... Je l'ai aussi joué à un groupe de recherche qui s'appelle le RIMEL, qui fait partie du groupe génie de la programmation et du logiciel du CNRS. On va parler de beaucoup de choses, on va parler de techniques, de méthodo, de management, de déploiement d'API, etc. On parle de beaucoup de choses parce qu'en fait, je vous fais un retour d'expérience sur trois ans d'une équipe de 50 personnes. Donc on a fait beaucoup, beaucoup de choses dans ces temps-là. Surtout que ça a été une période un petit peu spéciale dans notre entreprise où on a décidé il y a trois ans de faire un gros Big Bang structurel, architecturel, technique, aussi dans le management des personnes. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Jean-Philippe Guigou. Si vous cherchez cette présentation, je la mettrai sur le blog. Si vous notez mon nom, Guigou, vous ne trouverez personne d'autre sur Internet, il n'y a que moi qui ai un nom pareil. Donc ça m'arrange. Je suis directeur technique de la société MG10. MG10, c'est un éditeur de logiciels qui travaille uniquement pour les collectivités publiques. Donc on s'occupe principalement de gestion des subventions, des dossiers de bourse. Ça c'est une grosse partie de notre activité. Et une activité un petit peu plus petite, c'est l'optimisation du budget des communes et des hôpitaux. Donc vraiment, secteur public, logiciel de gestion, et on est pur éditeur. On ne fait pas de SS2i ou quoi que ce soit. Moi je suis rentré dans cette boîte-là il y a 15 ans, comme analyste, comme analyste programmeur. Et puis au fur et à mesure, je suis passé architecte, responsable d'un petit pôle, et puis maintenant directeur technique de cette partie-là. Il y a trois ans, c'est là où je suis basculé en directeur technique. On va reparler un petit peu de ça après dans l'histoire que je vous ai déroulée. J'en profite quand même pour faire la pub dans mes deux bouquins, parce que j'aimerais bien que vous participiez à mes prochaines vacances. Et puis j'ai participé sans y venir. Je ne tiens pas. Et puis quelques petits trucs sur lesquels j'interviens. J'interviens à des salons. Et puis j'aime beaucoup aussi aller dans les écoles. Parce qu'en enseignant, souvent on se retrouve avec plus d'idées en sortant que ce qu'on a apporté aux étudiants. Des fois encore plus on apprend. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui ? En deux heures, je vais vous parler de ça. Comment est-ce qu'on est passé de 2013 à 2016, d'une architecture très monolithique, avec une architecture que je comparais à une bouse, en fait. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Sur la conférence qui est enregistrée sur InfoQ. C'est une conférence sur laquelle j'avais essayé de répondre à la question comment est-ce qu'on peut concilier l'architecture et l'agilité. Parce que vous savez, dans une équipe Scrum, il n'y a pas d'architecte normalement. Et moi ça me gênait fortement parce que j'étais sans arrêt au contact de mes équipes, j'avais l'impression vraiment d'être dans l'agilité. Et pourtant j'étais architecte et je n'ai pas l'impression que ça posait de soucis. Je vous laisse regarder la vidéo pour la démonstration. Mais en gros la réponse ça tient en une chose. Si vous voulez faire les deux, il faut urbaniser votre système informatique. C'est ça la réponse à comment concilier de l'architecture et de l'agilité. Comment réfléchir à la big picture en amont, tout en restant lean et en ne faisant pas du big design upfront. Et puis, troisième état, en 2013, on était dans une structure très pyramidal et hiérarchique. Il y avait des développeurs d'un côté, des testeurs de l'autre. On séparait bien les personnes et puis il y avait des systèmes de relais en passant par-dessus un mur. Donc les fonctionnels donnaient un cahier des charges, les développeurs y développaient, y passaient, etc. On arrivait à rendre ça un petit peu agile parce qu'on avait accéléré la boucle, mais n'empêche qu'il y avait quand même des passages avec des sauts de murs à chaque fois. Trois ans plus tard, on est sur un mode où on déploie des petits conteneurs avec des services. Vous m'entendrez des fois utiliser le mot microservice, mais on reviendra dessus, ce n'en est pas vraiment. Ce sont des services un petit peu plus gros que des micros. Mais une application de gestion monolithique telle qu'on la faisait avant, avec à peu près un million d'eux de lignes de code, fait maintenant, je ne sais plus ce que c'est les derniers chiffres, ça doit être 60 000 lignes de code, et elle contient à peu près 40 conteneurs avec des services autonomes. C'est à peu près ça le ratio. On a mis en place ce qu'on appelle les feature teams. Donc les feature teams sont des équipes qui vont grouper des compétences différentes, colocalisées pour travailler ensemble. Et puis, troisième partie, mais non des moindres, on a urbanisé notre architecture. C'est-à-dire qu'on a posé sur une cartographie 4 strats, les processus, les fonctionnalités, les applicatifs et l'infrastructure. Et on a garanti, non pas une étanchéité entre les deux, parce qu'il y a évidemment, le processus utilise des fonctionnalités, qui utilise des applicatifs, qui utilise de la ressource informatique, machine, serveur, etc. Mais, à chaque étape, on sait formaliser le lien entre les couches. Et ça, c'est vraiment le cœur du retour d'expérience que je vais vous faire là. Pour revenir un petit peu plus encore avant, alors, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, une époque où, quand vous mettiez un CD-ROM sur votre plaquette, ça faisait de vous une entreprise super innovante et moderne. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas. En 2001, déjà, donc là, je remonte exprès très loin, notre DG, il avait cette vision-là. Il nous disait, ça serait quand même bien qu'on puisse avoir un progiciel, notre gestion des subventions, où on pourrait ressortir un petit module remplacé par un autre. Donc, quand le client, il veut remplacer sa gestion financière ou la gestion des localisations, on enlèverait un service et puis on le remettrait. Et puis nous, on lui disait, oui, ça serait très bien qu'on puisse faire. Mais c'est le graal de l'informatique, c'est ce qu'on cherche à faire depuis 20 ans et on n'y arrive pas. Donc, on va essayer autrement. Et on a essayé maintes et maintes fois d'arriver à cette modularisation qui est tant attendue et désirée. Et j'aime bien cette image-là, parce qu'elle montre bien qu'il faut passer par plein d'échecs pour arriver à quelque chose qui fonctionne. Et la raison pour laquelle on vous fait aujourd'hui cette présentation-là, c'est qu'on a réussi, sur notre contexte, évidemment, à trouver un truc qui fonctionne. C'est-à-dire que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, en prod, enlever un service, mettre un autre service qui est implémenté, le même contrat de service, mais avec une autre implémentation, et le tout tomber en marche, comme on dit dans notre jargonie. C'est la première fois que je le voyais il y a quelques années. Et c'est un truc qu'on cherchait à avoir depuis 10-20 ans. On est passé par un tas de solutions pour ça. On a essayé les routines. Alors, il y a des jeunes ici, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est les routines. C'est encore pire que juste un appel de fonction et une procédure. Vous êtes obligés de mettre la routine dans le même programme, par exemple. Bon, les librairies, c'était déjà mieux, parce que vous pouviez les recompiler dans plusieurs programmes, mais au moins, c'était un fichier indépendant. C'était déjà pas mal. Les composants COM, tellement décriés à l'époque, avaient quand même l'avantage, c'est que vous le démarriez une fois sur la machine et vous vouliez l'utiliser depuis plusieurs applications sur la même bécane. C'était pas mal. Un pas encore plus loin, COM+, DECOM, les architectures DNA, ce genre de choses-là, pour les vieux de la vieille, ça leur rappelle peut-être quelque chose. On avait des composants distribués. Donc, on pouvait poser des composants sur une machine, sur le réseau, et on les appelait en RPC depuis une autre machine. Et c'était la révolution. C'était couplé à mort, c'était terrible, mais c'était déjà vachement bien par rapport à ce qu'on avait avant. Et puis, le dernier avatar étaient les web services. Les architectures SOAL, WSDL, SOAP, etc. Là, pour le coup, tout le monde sait ce qu'il en est. C'est très lourd. Ça n'a pas du tout tenu les promesses qui avaient été faites. Donc, voilà, encore un échec et il y a quoi après ? On était à se poser la question quand on a eu la chance de tomber sur un pollinisateur, on va dire ça comme ça, du nom de Christophe Kahn, qui est maintenant à La Réunion. Donc, s'il nous écoute, je lui passe le coucou et je lui dis que si jamais il a envie de revenir en Bretagne, il sait où taper et où envoyer son CV. Et ce pollinisateur-là, il est venu avec, sur ses petites pattes d'abeille, ce qu'on appelle les EIP, les Enterprise Integration Pattern. Donc, des patterns qui sont spécialisés pour faire de l'intégration. Et à l'époque, nous, on ne connaissait pas ça du tout. D'ailleurs, très peu de gens connaissaient ça en 2009. Le bouquin, il était sorti, alors, comment il s'appelle ? Wolf, et puis un second auteur, donc je ne me rappelle plus. Et c'était utilisé, alors, il y avait une première implémentation à page camel qui était très, très loin d'être complète en 2009, qui l'est beaucoup plus aujourd'hui, mais bon, ça a mis 8 ans. Et c'était utilisé par quelques banques un petit peu avant-gardistes, des assurances, etc., qui faisaient de l'EIP et donc de l'intégration décorrélée du processus. En 2011, on a fait une première démo à nos clients qui peut prêter à sourire aujourd'hui, tellement elle était simple, mais qui, à l'époque, les a fait se lever, sauter de leur chaise. C'était génial. On avait notre logiciel de gestion de subvention et il l'envoie pour le paiement dans une gestion financière. Traditionnellement, quand la gestion financière, elle est down, parce que montée en version, coupure réseau, ou plus vraisemblablement, bug qui faisait cracher la gestion financière, c'était il y a 10 ans, Progos ne fonctionnait plus. On cliquait, clore un dossier, et bien non, la GF, elle ne répond pas. Et puis, on envoyait un beau message à l'utilisateur, erreur 404 sur l'IP, machin. Sauf qu'en fait, le gestionnaire, lui, il s'en fichait de ça. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était pousser son dossier au paiement. Que ça ne réponde pas tout de suite, ce n'était pas son problème. Il voulait juste qu'on lui reconnaisse qu'il avait poussé son dossier au paiement. Donc, on a proposé une approche avec une queue de message entre les deux pour améliorer la robustesse de ce truc-là. Et puis, on leur faisait la démo. On leur disait, regardez, on enlève le câble réseau, tac, on l'envoie au paiement, et Progos, il nous dit OK. Puis là, les gens nous disaient, mais non, du coup, ça passe par Wi-Fi ? Non, ce n'est pas passé, évidemment, ce n'est pas branché. Mais regardez, ça ne plante pas déjà. Mais du coup, il n'est pas passé au paiement. Non, on n'a pas embêté le gestionnaire. Et regardez, on rebranche, et là, sous vos yeux ébahis, on le voyait apparaître dans la GF. Et ça, ça a été la petite démo qui a fait que les clients nous ont fait confiance et puis on commençait à mettre un petit poil de budget sur ces trucs-là, ou en tout cas, à faire suffisamment confiance pour qu'on mette du budget d'innovation dessus. Donc, Dieu sait que je ne suis pas religieux. Je ne sais pas si on peut le lire comme ça. Mais j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je suis allé évangéliser les clients. J'ai évangélisé aussi en interne. J'ai fait plein de conves, de séminaires, de trucs comme ça, pour parler de l'urbanisation et de la modularisation par le fonctionnel. Parce que c'est ça, en fait. L'urbanisation, c'est l'organisation de l'évolution souple d'un système d'information par un alignement entre le fonctionnel et l'applicatif. On va revenir sur ça quand je vous ferai voir les cartographies 4 strates. Pour vous donner une idée à quel point on était ambitieux, je finissais mes démos avec ça. L'utopie, simplement, ce qui n'a pas encore été essayé. Autant vous dire que sur certains clients qui étaient très techniques, etc., ils me disaient gentiment « Vous vendez du rêve. » Certains qui étaient très terre-à-terre et qui regardaient juste les comptes à la fin de l'année, je me demande comment je ne me suis pas fait mettre dehors avec ce genre de choses. En 2013, jusque-là, je vous le disais, j'étais juste architecte logiciel avec une équipe de 2-3 personnes dont le pollinisateur et donc une capacité de nuisance finalement assez limitée par rapport à 50 développeurs. Mais mon DG m'a donné les clés de la boutique, d'études et développement. Il m'a dit « Écoute, tu as réussi à convaincre le Codir avec ton truc, l'urbanisation. On le sent bien. De toute façon, notre logiciel tel qu'il est aujourd'hui, il va y avoir des problèmes dans les prochaines années. Il faut vraiment qu'on le webise, il faut qu'on le rend beaucoup plus moderne. C'est le moment où il faut réécrire. Ça te dit ? Ben oui, donc go. Voilà. Et comme je vous le disais, en 2016, j'ai vu en prod un changement de service. On a remplacé un service à chaud par un autre d'une autre implémentation. Il avait le même contrat et ça continue à marcher. La méthode pour ça. Alors, je vais peut-être commencer par vous surprendre, mais tout à l'heure, j'ai utilisé le mot Big Bang. C'est bizarre, parce que d'habitude, l'urbanisation, c'est l'organisation de la progressivité. Et moi, la première chose que je commence à vous dire, c'est qu'on a tout pété. Alors, en fait, pour résoudre un petit peu plus le paradoxe, ce n'est pas vraiment ça. On n'a pas tout changé. Simplement, on a fait des changements sur tous les tableaux en même temps. On a fait des changements sur l'architecture, sur les fonctionnalités, sur la façon de gérer les équipes, sur le management, sur les organisations de projets. Donc, c'est ça qui donne l'impression qu'on a fait un petit peu, on a fait effectivement tout à la fois. Mais à l'intérieur de ça, on a fait des petites étapes, des petits pas dans chaque fois. Donc, c'est les petits pas, en fait, que je vais vous présenter sur plusieurs axes. On a dit, donc, organisationnel, management, l'organisation des équipes, et puis aussi une partie technique, aussi, rassurez-vous, pour les étudiants, il y aura de la technique. On va faire ça. On est passé assez rapidement de l'évangélisation à quelque chose de beaucoup plus brusque avec nos clients, c'est-à-dire qu'au début, on leur parlait d'utopie, etc. On s'est rendu compte que le discours, déjà, on est perçu un petit peu comme des doux rêveurs, et puis, oh, j'ai dit, c'est ceux qui font des trucs pas possibles, on en parle dans dix ans. Et on a été bien aidé par des publications du gouvernement. L'État a sorti des référentiels un cadre commun d'urbanisation, un cadre commun d'architecture des référentiels qui s'appliquaient de manière réglementaire au ministère. Donc là, déjà, quand l'État commence à dire que ça s'applique de manière réglementaire, les gens sont beaucoup plus à l'écoute, en disant, vous faites de l'urbanisation, ça, ça m'intéresse parce que moi, je vais pouvoir dire que c'est bon, je suis là-dessus, je commence à prendre en compte ces aspects-là. Donc ça, ça nous a bien aidé. Il y a eu les RGI, RGA, RGS, référentiels généraux de sécurité, d'accessibilité et d'interopérabilité. Et puis les deux que je vous ai cités aussi, le cadre commun d'urbanisation et le cadre commun d'architecture des référentiels. Et puis, on a réussi à faire un petit peu de lobbying à un moment donné auprès de l'État et de la direction interministérielle du numérique des systèmes d'information et de communication pour leur dire dans le RGI, ça serait bien que dans les interopérabilités, vous fassiez référence à ce qu'on appelle les formats pivots. Les formats pivots, c'est les contrats. Quand je vous parlais d'un alignement entre le fonctionnel et le technique, comment ça se passe ? Il faut des normes. Les normes qui sont faites dans des consortiums où il y a des experts techniques et des experts fonctionnels qui arrivent à se mettre d'accord pour dire voilà, c'est ça que réglementairement on va appeler telle entité, un tiers, un paiement, etc. Pour juste un exemple, alors des exemples du plus simple au plus complexe, le plus simple, vous avez une norme pour décrire le sexe des personnes. L'ISO 4108 dit comment est-ce qu'on décrit le sexe des personnes et c'est pas M ou F parce que ça, on l'a tous fait dans nos bases de données, il faut stocker le sexe de la personne, M ou F, non, c'est pas ça. La norme dit que c'est 0, 1, 2 ou 9. 0, c'est la donnée étant connue, 1, c'est masculin, 2, c'est féminin, 9, c'est la donnée n'a pas à être publiée. Et la raison pour laquelle l'ISO a laissé un maximum de lettres entre les deux, c'est parce qu'il prévoit un jour réglementairement de faire évoluer vers la reconnaissance du transgenre, hermaphrodisme, etc. Donc ça, c'est normatif et il faut utiliser ça parce que sinon, à un moment donné, on n'a pas le langage commun qui nous assure de pouvoir parler avec tous les autres services dans notre système. Et puis les cas les plus complexes, on va citer par exemple le XBRL. XBRL, c'est un format XML qui est fait pour l'échange de reporting bancaire. Donc quand il y avait eu tous les scandales, Enron, etc. aux Etats-Unis, il y avait une première approche de la loi Sarbanes-Huxley qui disait vous devez fournir vos états financiers à la fin d'année. Et les entreprises américaines ont tourné ça en disant bien sûr, pas de problème. Ils ont amené une ramette de papier avec 12 000 feuilles dedans, voilà nos états financiers. Et du coup, le gouvernement est revenu en disant à partir de maintenant, vous allez fournir sous la forme d'un XML qui doit être calculé exactement comme ça, avec ça dans les cases. Et c'est ça qui a fait qu'on a vraiment une réglementation beaucoup plus forte. Ces documents-là, même si vous n'êtes pas du tout sur les collectivités publiques si vous êtes sur du privé, je les recommande fortement. C'est des documents où vous demandez l'équivalent à un cabinet privé et ils vous feront payer ça quelques dizaines de milliers d'euros. Il y a une richesse fonctionnelle dedans qui est très très intéressante. Alors, la carte aux quatre strates. Donc ça, c'est la structure mentale de base dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est ça qui nous a pilotés, nous. Alors, tout en haut, les processus métiers. Pourquoi vous faites de l'informatique ? Pour réaliser des tâches. Pour informatiser des tâches qu'avant, on faisait de manière manuelle. On ne peut pas aller plus à l'os. En dessous, pour ça, il vous faut des fonctionnalités. Des fonctionnalités qui correspondent aux différentes activités de vos processus. Sur un processus, vous avez des acteurs et ces acteurs, ils réalisent des activités. Ou c'est des activités humaines, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de fonctionnalités informatiques. Ou c'est des activités informatiques, et dans ce cas-là, vous avez besoin de décrire. C'est quoi la fonctionnalité ? Qu'est-ce qu'elle fait ? À quoi ça sert ? Quelles sont les conditions d'usage ? Le contrat d'utilisation ? Derrière, comme on fait de l'informatique, il faut bien qu'il y ait un processus qui réponde à ça, un applicatif. Et puis, en dessous, toute la couche qui s'occupe de l'infrastructure. Nous, on est très habitués, la partie technique, c'est les deux couches du bas. On est très habitués à faire de l'indirection entre ces deux-là. On sait bien séparer le logiciel de la machine, surtout avec des systèmes de virtualisation, etc. Il n'y a plus trop de problèmes pour décorréler le logiciel de la machine. Il y avait encore des problèmes d'OS il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui, vous faites tourner un Windows sur un Linux, inversement, et ça se passe très bien. Donc, il n'y a plus de soucis à ce point-là. De la même manière, les gens qui travaillent sur le métier, là-haut, ils n'ont pas trop de problèmes à décomposer le processus et la fonctionnalité. Ils savent bien que pour traiter une demande de bourse, il va falloir créer un compte à la personne, il va falloir lui créer un tiers, il va falloir lui créer un dossier, le passer à l'instruction, le voter, déclencher un paiement auprès du trésor public, etc. Donc, ils voient très bien ça. Le problème, il est entre les deux. Il est à l'interface, là, entre le fonctionnel et le métier. Parce que c'est des mondes qui ne sont pas habitués à se parler ensemble, parce qu'il y a du travail à faire là-dessus. Et puis, comme ça, on va revenir abondamment dessus, parce qu'en fait, il y a très souvent une mauvaise communication de la sémantique. Ce système-là, de 4 strats, chez nous, il sert à tout. Tout est basé là-dessus. C'est-à-dire, quand on fait de la com' auprès de nos clients sur ce que nos applications sont capables de faire, on fait des kakémonos ou on reproduit ça sur les 4 strats. Et quand on a un DSI qui vient nous parler, on l'amène au niveau du process. Et on lui dit, nous, nos applications, elles permettent de faire du traitement de bourse. Elles permettent de faire un dépôt de subvention en ligne. Elles permettent de faire de la pré-instruction en mode collaboratif avec l'Europe, etc. C'est ça qui les intéresse. Quand on parle avec des gens qui sont des gestionnaires, ils viennent là et ils nous disent, oui, mais est-ce que vous savez dédoublonner les tiers ? Est-ce que vous savez utiliser le nouveau format de paiement de la Banque de France ? Machin. C'est ça qui les intéresse. Et puis après, des fois, on tombe sur des gens un petit peu plus techniques qui disent, vous utilisez quoi comme couche logicielle ? Comment vous me garantissez que votre service, quand votre service back-end, il s'arrête ? Je n'ai pas de problème sur le front-end qui continue à fonctionner. On lui parle au niveau applicatif. Et puis, il me semble, on voit rarement dans les salons des gens de l'infrastructure au pur et dur qui nous disent, il y a combien de zones dans le réseau sur votre système ? Mais on a l'info au cas où. On se sert de ça aussi pour remplir nos appels d'offres. C'est-à-dire que quand on fait des appels d'offres, maintenant, on vient piocher dans la cartographie en disant, le client, il veut un système qui fasse ça. On va lui piocher un bout de ça, on va lui mettre un bout de ça, sur l'applicative. Et puis, on peut lui fournir un petit dossier d'architecture technique qui va bien. Les points campants qu'on fait le lundi matin, maintenant, sont faits sur la cartographie applicative. Parce que, comme on est un éditeur de logiciel, il faut que chaque personne puisse se positionner et dire, moi, je travaille en ce moment ici. C'est sur celui-là. Je fais la QA de ce truc-là. On est en train de passer en version 1.2. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des accroches là-dessus ? Non. Moi, je travaille sur un autre domaine. OK. pas de problème. La couche fonctionnelle. Un premier retour d'expérience qu'on a eu sur ça, c'est que la couche fonctionnelle est la plus dure. Ce n'est pas un hasard, en fait, si peu de gens commencent par la couche fonctionnelle. C'est parce qu'en fait, c'est là qu'on a vraiment du mal à informatiser. Comme je vous disais, il faut arriver à aligner la sémantique entre le fonctionnel et l'informatique. Les développeurs, ils savent très bien faire une application. En général, ils sont même friands d'arrêter l'analyse et de commencer la programmation, de mettre les mains dans le code. Ça, ils aiment bien. De la même manière, les fonctionnels, ils arrivent très bien à voir la big picture et puis à dire, nous, dans la collectivité, on fait ça. Donc nous, on a vraiment deux types de clients très différents avec des clients qui connaissent très bien tout leur processus. Il y a une région à laquelle je pense qui a classifié la centaine de processus qu'ils avaient dedans. Ils voient exactement ce qu'ils font. C'est génial. Ils peuvent même dire les niveaux de maturité des processus. Par contre, ils n'ont aucune idée de combien de machines ils ont. Aucune idée de combien de logiciels ils ont. Ils savent qu'en gros, ça leur coûte temps mais des fois, ils reçoivent des factures en disant, il y a la licence pour tel logiciel. Il y a quelqu'un qui sait où on s'en sert ? Non. Il y a un risque à le débrancher. Je ne sais pas, il faudrait essayer. Donc en fonction du prix de la facture, à 2000 euros, ils disent, on ne va pas prendre de risque. Et puis à 20 000 euros, ils disent, on va le débrancher et puis on va voir. Et puis s'il y a quelqu'un qui hurle, on le rebranchera aussitôt. Et puis, il y en a d'autres. Une autre région à laquelle je pense, alors eux, ils ont de la cartographie d'infrastructures en temps réel avec du Nessus, des trucs comme ça qui cartographient. On branche un serveur, cinq minutes après, il apparaît dans la carto. Il y a une détection de port qui fait qu'on sait ce qu'il y a comme service dessus. C'est génial. Par contre, à quoi ça sert ? Ils n'ont pas tout à fait formalisé ça. Ils le savent, ils savent retrouver qui se sert de telle application, etc. Mais ce n'est pas formalisé. Il y a très peu de gens qui font du transverse. On est passé par pas mal de montées et de descentes dans notre cartographie applicative. On a commencé en 2015 à faire une première étape de carto. Et puis au fur et à mesure, on a avancé dans le raffinement de cette carto. Et en particulier, à un moment donné, on s'est rendu compte que les cartos des cartographies fonctionnelles qu'on avait là, quand on prenait le plan d'urbanisation de l'État, quand on prenait un plan d'urbanisation d'occupation des sols qu'on a fait pour une région en consultance et quand on prenait le plan d'occupation des sols d'un département qu'on avait vu dans un appel d'offres, on retrouvait des patterns. On retrouvait en particulier les mêmes cinq domaines. Donc ça, ça nous a aidé à dire qu'il faut absolument que nous, on map aussi notre carto d'éditeur sur cette décomposition-là avec ces domaines parce que c'est comme ça que parlent tous nos clients et ça nous a vraiment fortement aidé de connaître bien la décomposition fonctionnelle. Ça nous a aidé à descendre sur une décomposition applicative qui était bien mieux alignée aux besoins de nos clients. Avant, pour vous dire à quel point c'était ici, la toute première étape de carto qu'on a fait là, on classait les logiciels par type d'architecture. Le dotlet là, le java là, etc. Ça n'avait aucun sens quoi. Il n'y avait aucun alignement derrière. Et puis, 2015-2016, on va dire que ça a été une année de maturité où on a réussi à faire baisser le nombre de services dans la carto. Donc, en supprimant des services qui avaient été découpés alors qu'en fait, c'était quasiment la même responsabilité, on se rendait compte déjà qu'ils avaient les cycles de vie qui étaient très proches. Typiquement, le service d'identification et le service d'authentification. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on faisait évoluer un, on n'arrivait pas à le faire évoluer sans faire une nouvelle version de l'autre. On a refusionné les deux services et on a vraiment un service qui est autonome. De la même manière, on s'est rendu compte à un moment donné que notre séparation entre des services qui étaient spécialisés pour l'UX et des services spécialisés pour le back-end, elle ne faisait pas sens. Parce que quand vous appelez une UX, finalement, vous êtes juste en train de demander exactement la même ressource mais avec un accept header qui demande du HTML au lieu de demander du JSON. Vous appelez le référentiel tiers, vous lui demandez donne-moi le tiers 72, si vous lui demandez par défaut, il va vous envoyer du JSON, vous aurez nom, prénom, etc. Et puis si vous le demandez en HTML, vous aurez l'UX qui est la fiche de tiers, la fiche de synthèse d'affichage d'un tiers. Donc, le fait de se rendre compte de ça, ça nous a permis de réduire encore plus le nombre de services. Et aujourd'hui, après trois ans à bosser là-dessus, on est sur une carte O qui n'est pas finie, on n'a pas refait toute la fonctionnalité qu'il y avait avant mais elle est à peu près stable et on connaît la granularité qu'il y a derrière. J'anticipe un petit peu sur la suite mais un retour d'expérience important, c'est que la granularité du service il y a deux bons moyens dans les applications de la gérer. C'est un, en l'alignant sur des normes, j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous avez une norme, c'est nickel. Si vous faites de la norme statistique, vous avez la norme SDMX, etc. Donc, il y a des tas de normes qui sont utilisables. Si vous faites, je ne sais pas moi, tiens, vous faites du retour d'identification, il y a de la norme, c'est SAML. Pour porter un ticket de maintien session, il y a la norme, c'est JSON WebToken. À l'intérieur de ça, même les profils, ils sont normés. Donc, il faut absolument utiliser cette chose-là. Quand vous avez une norme, c'est parfait pour vous aligner, vous êtes sûr que vous êtes sur quelque chose d'autonome, parce qu'encore une fois, il y a un consortium avec des dizaines d'experts qui ont réfléchi à ça. Donc, il faut absolument se baser sur ça pour découper vos services. Et puis, quand on ne l'a pas, alors, il faut partir sur la notion de Bandit Context. Je ne sais pas si vous avez lu Domain Driven Design de Steve Evans, la notion de Bandit Context vous permet de faire la découpe avec la bonne granularité pour des applications de gestion. Et le réflexe à avoir derrière, c'est qu'une fois que vous avez cette granularité-là, il faut faire un format pivot avec. Il faut décrire une entité canonique en disant, il n'y a pas de norme, on va faire notre norme à nous. Vaille que vaille, elle servira peut-être que à nous, mais nous, on a pris l'habitude, on fait cette norme-là, on la met en open source sur la forge de l'Adulact, qui est une forge open source très utilisée par les collectivités. Et au moins, il y a quelque chose. C'est-à-dire que quand nos clients disent, oui, mais le format de l'AGF pour les tiers, il est différent, et nous, on dit, oui, mais... Qui a raison, quoi ? Pourquoi est-ce que ça serait le leur plutôt que le nôtre ? Nous, ce qu'on propose, c'est, prenez quelque chose qui est en open source et qui fait foi. Oui, c'est nous qui l'avons créé, mais au moins, on l'a donné à la communauté, il y a eu une réflexion dessus. Donc au moins, on va pouvoir venir chacun, retravailler, proposer des nouvelles versions compatibles ascendantes, et à un moment donné, c'est ça qui fera foi. Et plus il sera diffusé, plus ça arrangera tout le monde. Ça arrangera, évidemment, les éditeurs qui veulent jouer le jeu de l'Interop. Il y a d'autres éditeurs, eux, ils jouent plutôt le jeu de... On vous met les menottes pour être sûr. Mais ça, c'est un mouvement de fond de toute façon qui ne pourra pas trop changer. Après, pour l'anecdote, on fait aussi cette carte-eau, on l'affiche avec du D3JS pour faire quelque chose de dynamique, etc. Ça fait marrer les gens et puis surtout, on a un référentiel quand on tape carto.mg10.fr en interne, on a la cartographie. Chacun peut aller voir, donc le commercial peut aller voir qu'est-ce qu'il a comme produit sur son catalogue. On fait le lien avec les services qui sont là. Il y a des modules fonctionnels qui sont alignés avec nos exigences dans le Gira. On peut naviguer un petit peu dans notre carte-eau. Ce n'est pas encore fini mais il y a de quoi faire. Donc ça, c'était pour la méthodologie. On a été amenés à modifier aussi notre façon de manager les équipes et en particulier, moi j'ai un maître à penser qui s'appelle Eric Brechner qui est de Microsoft dont j'ai trouvé le bouquin Hard Code tellement important que j'ai racheté sur mes fonds persos les droits de traduction. Ce bouquin est vraiment fondamental. Il y a des tas de très bonnes idées là-dedans. Je ne vais pas non plus vous faire le détail de ça. Le but, ce n'est pas de descendre dans certains de ces rôles standards. Mais contrairement à ce que même moi qui suis MVP, je croyais, Microsoft est une boîte extrêmement agile. ils ont même porté le Lean dans l'informatique bien avant pas mal d'autres personnes. Et Eric Brechner a été un des pionniers dans cette approche-là. C'est bizarre parce que quand on parle de Microsoft, on imagine tous il y a Bill Gates, il donne des ordres aux VP, les mecs qui descendent sur les PO, ils donnent les ordres et puis ça descend sur les développeurs royaux. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en interne. Moi j'ai eu l'occasion d'aller sur place et puis de voir quelques trucs qui m'ont vraiment étonné. Le secret de Microsoft, je vais dire, on est entre nous, on est 50 ou plus sur Internet. Je vais vous dire, le secret de Microsoft, en fait, c'est qu'ils arrivent à payer mieux des développeurs que des responsables d'équipe. Pour être mieux payé, Microsoft, il faut être plus expert et vous pouvez très bien à un moment donné être mieux payé sans passer manager. Alors que dans un nombre incalculable de boîtes, tiens, moi je suis le premier exemple, ma formation c'est expert. C'est ça qui coule dans mes veines, je ne veux faire que ça. N'empêche que pour avoir plus d'implication dans ma boîte, j'ai été obligé de devenir manager et de manager des développeurs. Ça n'a pas de sens. Moi, ma valeur ajoutée, c'est le code. Je suis très bon en code. Je ne suis pas nécessairement bon en management. Mais n'empêche, j'ai été obligé de faire comme ça. Et à Microsoft, vous verrez des fois, des mecs sortir en Porsche et lui, c'est qui ? C'est un développeur. Et toi, tu es son chef et tu roules en deux. Ah oui, mais il est super bon. Ok. Donc ça, pour moi, c'est leur secret. C'est là-dedans aussi que j'ai vu le système des feature teams avec ce qu'il appelle lui, des bohémiens. Donc les bohémiens, c'est tous les gens qui ne sont pas comme nous. Les artistes, vous savez, les gens créatifs, du marketing, les gens qui ne réfléchissent pas en termes de processus comme nous. Il avait aussi pas mal d'idées vachement intéressantes sur les indicateurs où un truc, moi, qui m'a beaucoup aidé quand j'ai pris le management, il explique qu'en fait, pour être un excellent manager, c'est très très dur, les années d'expérience, etc., mais que pour être juste un bon manager, correct, il y a deux choses toutes simples à faire. C'est apprécier les personnes pour qui on travaille parce qu'en fait, on est à leur service et deux, leur fournir de quoi donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est tout. Et effectivement, si on se borne juste à ça, eh bien, c'est déjà pas mal. Je ne pense pas être un bon manager, mais pendant trois ans, je ne me suis jamais fait envoyer des tomates ou engueuler ou autre. ça a l'air de marcher pas trop mal. Sur l'agilité, sa façon de voir les choses nous a aussi bien aidé. On a eu pas mal de projets sur lesquels on était en échec sur de l'agilité. On a poussé quelques gros projets auprès de clients qui nous disaient mais en fait, l'agilité, finalement, vous vous débarrassez de tout le test sur nous. Ah non, ce n'est pas du tout ça le principe. Il y a deux, trois fois où ça s'est mal passé. Et en 2015, on a réussi à changer complètement de braquet un truc qui a été vraiment une super bonne expérience. C'est un chef de projet côté client qui était extrêmement réfractaire à l'agilité qui est venu à reculons au début du projet en disant votre truc là, c'est des histoires de bohémiens, c'est de la fumette, ça ne marche jamais. De toute façon, la seule chose qui marche avec des fournisseurs c'est un cahier des charges et le respecter. on va essayer de vous convaincre etc. Et c'est cette même personne un an après qui m'a dit à partir de maintenant je ne ferai que des cahiers des charges ou je réclamerai qu'on ne travaille qu'en agilité. Il n'y a que ça qui peut marcher. On a réussi à le retourner de A à Z. Ça c'était très bien. Il y a eu une très bonne équipe qui avait été constituée sur ce client-là et le client aussi de l'autre côté avait des très bonnes équipes réceptives. Alors les feature teams l'organisation qu'on a utilisée nous pour les mettre en place il y a déjà une chose qui paraît toute bête mais on a forcé la colocalisation des équipes. On a interdit en fait que sur une équipe il y ait le PO qui soit un chef de projet qui soit dans son bureau ailleurs etc. Quand on démarre une équipe les gens ils ont une salle à eux ils sont là tout le temps. Après évidemment les chefs de projet ils sont des fois chez le client etc. Ils bougent mais son lieu de référence c'est dans la pièce devant le campement et ils sont à peu près là tous les matins. Derrière on a aussi organisé un petit peu différemment en particulier sur le management il y avait des difficultés au début sur la responsabilité de management du Scrum Master parce que comme on était dans des équipes qui étaient multi compétences il y avait nécessairement des frictions entre les compétences de gens qui n'étaient pas habitués à travailler ensemble alors chez nous les développeurs et les testeurs ça marchait très bien développeurs et chefs de projet c'était un petit peu plus dur et puis marketing c'était un autre souci c'est que c'est quelque chose qui apparaissait chez nous et on ne savait pas vraiment comment travailler avec des gens du marketing des créatifs et des fonctionnaires donc ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place et surtout on a trouvé chez nous encore une fois le retour d'expérience que je vous fais là c'est dans le contexte qui est un éditeur de 100 personnes sur de la collectivité publique avec des gros projets de deux ans donc ça ne s'applique pas nécessairement partout mais nous ce qu'on a trouvé qui marchait assez bien c'est d'avoir un manager qui était aligné sur la GPEC donc qui était aligné sur les compétences des personnes qui s'occupait principalement de la gestion de carrière et des compétences des personnes formation partage de bonnes pratiques lab d'amélioration continue des pratiques etc et de laisser ensuite le management au jour le jour avec le Scrum Master qui était un relais en interne de l'équipe pour gérer à ce que les compétences elles fonctionnent bien ensemble et puis derrière ça on a fait un truc qui avait été demandé dès le début c'est qu'on a déchargé les managers de la partie planification la planification elle est faite par une personne qui est externe il est spécialisé là dedans pour 50 personnes il faut ça il faut un temps plein pour gérer uniquement le planning de répartition des ressources et son lien à lui normalement il n'a jamais de lien directement avec les équipes il va passer par les managers et son les allers-retours entre la planification et le manager c'est là où c'est l'occasion de faire des petits ajustements donc typiquement la personne qui s'occupe de la planification va affecter des ressources il va dire oui un peu comme des pions il va dire moi j'ai besoin de deux testeurs là-dessus en trois semaines ici trois devs etc etc il va les prendre un petit peu au hasard parce que c'est pas lui qui connaît le mieux les compétences des personnes il a une grille jpec qui lui permet de pas non plus faire des bêtises mais il va boucler ensuite toutes les semaines avec le manager et c'est le manager qui va lui dire là t'as placé lui et lui attends remplace lui par lui parce que les deux testeurs ils sont très habitués à bosser ensemble ils s'entendent très bien avec ce développeur là donc les deux on va les permuter comme ça lui il est en vacances là donc hop tu le décales lui il est en vacances il est en formation à ce moment là donc même chose on va les inverser les deux comme ça ça posera pas de problème il y a tout un travail là dessus qui nécessite un temps plein et la participation de managers mais qui a été très 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 important au point de vue management global de l'équipe et ces équipes comme on fait des services elles produisent pas directement du logiciel elles produisent du service et ensuite on fait de l'intégration alors souvent c'est quand même dans l'équipe que ça se passe mais des fois on arrive à faire de l'intégration dans une équipe à part quand on arrive à faire ça alors là c'est idéal parce que pour assurer l'autonomie et la séparation des services c'est parfait vous avez séparé vos deux équipes vous faites l'intégration avec des personnes avec une compétence différente que celles qui ont implémenté le service donc vous savez déjà que pour bosser avec deux personnes différentes elles ont été obligées de se mettre d'accord sur le contrat elles ont été obligées de se mettre d'accord sur l'API et puis l'équipe ici elle était obligée de produire la doc parce que sinon les intégrateurs qui sont là ils disent je me file des pièces mais je ne sais pas du tout à quoi elles servent comment je les assemble etc ça ça a eu un effet les rares fois où on a réussi à bien le faire ça a eu un effet très bénéfique pour refaire le lien avec les aspects service développer du monolithe c'est ce qui pourrait être comparé à du Playmobil tandis que développer des applications modulaires et en micro service ou en service en tout cas c'est comme faire du Lego quand vous avez un château fort en Playmobil vous éventuellement changez un petit peu la tronche du château fort faire plus haut etc mais vous allez quand même pouvoir faire qu'une bassiste moyenâgeuse si on vous dit vas-y maintenant fais un vaisseau spatial avec ça c'est un petit peu délicat tandis qu'en Lego vous allez pouvoir organiser la progressive évolution de votre système d'information parce que si on vous dit voilà t'as un beau château fort qui est fait en Lego maintenant tu vas me transformer ça en vaisseau spatial vous allez avoir la possibilité de dire ok je commence à démonter la tour et puis je vais la transformer en un réacteur qu'on va mettre un petit peu de côté on va faire la même chose pour la deuxième tour vous avez aussi la possibilité de faire le Big Bang donner un gros coup sur les pièces tout péter puis tout refaire mais dans l'informatique d'aujourd'hui vous avouerez qu'il n'y a pas des masses de clients à qui vous pouvez dire bon arrêtez de faire des subventions pendant deux ans pendant des bourses il n'y en a pas l'année prochaine on va reconstruire tout votre OSI puis vous allez voir que ça va bien marcher après c'est pas possible on est obligé de le faire de manière progressive avec du Playmobil c'est un moment très compliqué alors votre vaisseau spatial il va avoir une drôle de tête avec le Lego ça va peut-être mettre du temps on va faire progressivement mais vous avez les moyens de le faire vous avez les briques et surtout quand vous déplacez une brique vous savez que comme son contrat d'interface c'est exactement le même parce que la norme des briques Lego c'est qu'un tenon il fait je sais pas 6 mm,4 etc quand vous allez déplacer cette brique et la mettre à un autre endroit il n'y a pas de problème ça va se brancher ça va tenir il n'y aura pas de soucis sur cette partie là une autre chose qu'on a fait qui s'est révélée assez importante du point de vue management comme je vous le disais tout à l'heure on fait des équipes colocalisées mais les projets ils changent donc les gens ils doivent bouger aussi pas mal au début on se disait que ça allait poser problème parce que faire bouger les gens c'est pas évident surtout des développeurs qui sont habitués à leur écran à leur place à leur chaise etc je caricature un peu mais ils m'en voudront pas on a fait donc on a organisé ce déménagement là avec des aspects bêtement logistiques c'est à dire fournir des caissons à toutes les personnes faire des bureaux qui sont tous les mêmes fournir des portables à tout le monde de façon à ce qu'une personne quand elle a besoin de changer d'équipe en gros elle plie son portable l'écran elle peut le laisser elle part elle donne un coup de chiffon sur le bureau éventuellement il y a des gens qui amènent leur chaise avec eux parce qu'ils aiment bien il fait rouler son caisson et c'est marrant et ça on est habitué à le faire donc on fait en général les vendredis soirs les gens ils partent ils commencent à mener leur caisson de l'autre côté le lundi matin ils sont prêts on ne perd pas de temps là-dessus par contre là où on perd non on ne perd pas du temps là où on prend beaucoup de temps mais c'est un temps qui est important c'est à organiser ce déménagement et le positionnement des personnes donc je vous ai dit déjà l'organisation de l'équipe avec des personnes qui se connaissent qui se connaissent bien qui s'apprécient qui sont habitués à travailler ensemble qui sont bien rodés par rapport à quand est-ce qu'ils vont être formés à la techno qu'ils vont employer etc ça c'est quelque chose qui peut prendre une journée à un moment donné les managers ont passé les scrum masters ont dit ouais ne vous inquiétez pas on va faire le déménagement pour la semaine prochaine on s'occupe de tout puis les managers je les voyais bien rigoler en disant tiens tu vois ils croient faire ça dans une heure effectivement ils sont revenus les voir en disant un petit peu de mal à organiser tout ça vous voulez pas nous faire voir et ça prend ça peut prendre une demi-journée à trois ou quatre personnes à programmer un déménagement mais c'est un outil de management génial un déménagement réussi ça veut 10 bières payées par votre manager parce que la personne va être extrêmement reconnaissante que vous l'ayez placée avec des gens qui l'apprécient que vous ayez tenu compte de ses préférences perso de ses compétences de son appétit de savoir pour tel techno retourner voir quelqu'un c'est tout bête mais retourner voir quelqu'un en lui disant écoute à l'entretien je me rappelle il y a trois mois tu m'as dit toi tu voulais voir l'Android et bien j'ai réussi à te caser sur le projet qui démarre sur de l'Android et bien la personne vous pouvez être sûr qu'elle va se former les soirs chez elle elle va arriver elle va être dépotée comme jamais c'est très très important en termes de management une autre chose qu'on a fait sur les plannings pour le management c'est qu'on a systématiquement calculé nos journées sur 7 heures la huitième heure c'est une heure qui est là pour dire aux personnes tu n'as jamais le droit de dire que tu n'as pas le temps on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps d'aider un collègue ça n'existe pas parce que ne pas aider un collègue ça veut dire que potentiellement on ne sait pas ce que ça bloque derrière mais ça en bloque peut-être 12 ça bloque peut-être une facturation de 200 000 euros donc il y a une heure par jour de façon à ce qu'une personne ne puisse jamais répondre je n'ai pas le temps je suis sur un truc urgent non pour faire le truc urgent tu as les 7 heures qui sont prévues dans le planning et l'heure qui est après c'est du plus alors après évidemment il faut imiter ça c'est à dire que la personne ne peut pas passer 2 heures à aider les autres parce qu'après il faut commencer à tirer le projet mais les managers ils sont là pour regarder ça aussi si à un moment donné la personne plusieurs journées de suite elle passe 2 ou 3 heures à aider les autres c'est qu'elle a un goulet d'étranglement et qu'il faut former d'autres personnes sur ce technologie parce que s'il n'y a que lui qui répond c'est un problème à l'inverse on dit aux personnes si vous faites votre journée d'occasion de vous former de faire de la doc donc là les gens nous jettent des tomates là dessus parce que la doc c'est ce qui énerve le plus les développeurs mais voilà on arrive des fois à leur en faire faire on a beaucoup utilisé les slogans aussi ça c'était c'était une recommandation qu'il y avait dans le bouquin de Brechner c'est de trouver des petits slogans qui impactent alors il y a plein de recommandations qui paraissent assez amusantes mais qui fonctionnent pas mal par exemple pour des équipes qu'on ne peut pas colocaliser il recommandait lui de mettre des photos où on est en nature des personnes dans les couloirs juste de toute façon les gens ils arrivent au point de scrum le matin ils voient la photo du gars en 1m80 et puis ils se disent il y a quelqu'un à Hong Kong qui bosse avec nous donc allez on branche la visio on lui fait faire le scrum avec nous et puis alors nous on a beaucoup utilisé ces trois slogans là le premier pour forcer les développeurs à ne pas accepter des fonctionnalités qui n'étaient pas bien décrites pas de Jira pas de chocolat donc le chef de projet qui vient en disant tu sais il me faudrait une fonction pour dédoublonner le tiers non il est où le Jira il est où le Jira qui me dit en tant que gestionnaire je souhaite dédoublonner un tiers pour éviter de verser une subvention deux fois à la même personne parce qu'il a deux ribs parce que ça c'est vachement plus précis parce que si on démarre avec le développeur qui dit ah bah dédoubler ouais 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 pas de problème je sais comment on va faire on va mettre un truc super avec Elasticsearch qui va faire hop vous êtes parti dans l'engrenage on sait même pas ce qu'on veut faire fonctionnellement donc l'alignement dont je vous parlais la strata fonctionnelle strata logicielle comment il pourrait être aligné ? on n'a même pas défini ce que fonctionnellement on voulait faire donc ça ça a été notre cheval de bataille pendant un bon bout de temps pas de Jira pas de chocolat le deuxième j'en parlais à l'instant la documentation ce qui vous fait on va dire se fait et c'est ce qui nous fait vendre donc la documentation arrivant tout le temps en dernier nous on a vu vraiment ça gros comme une maison on a des très belles API on a des logiciels qui fonctionnent bien on intègre on fait tout ça et à un moment donné moi ces API là j'ai deux trois clients en dehors de nos marchés traditionnels des clients privés qui me disent ah votre API elle est vachement bien vous avez fait des ports je prends un cas particulier on a une API qui s'appelle le client management qui fait de la gestion d'authentification et d'identification avec les normes OpenID Connect JWT etc donc c'est une sorte de hub d'authentification et d'identification qui prend toutes les normes et qui branche sur tous les plugins d'authentif pour ceux qui connaissent Zero Hose sur internet c'est la même chose sauf que vous pouvez installer on-premise ce truc là ça intéresse des gens et quand je vais le vendre ils sont super intéressés quand ils voient la démo ils le veulent et au moment où ils me disent super où est la doc elle n'est pas tout à fait faite ah bon revenez nous voir quand elle est faite parce que ça nous intéresse et moi en général du coup je reviens voir les développeurs en leur disant vous voyez que la doc c'est important parce que là j'aurais pu vendre et je n'ai pas vendu parce que la doc ouais mais le produit il est bien tu leur as dit qu'ils faisaient tout oui et ils le veulent mais ils ne peuvent pas le prendre et puis alors un truc qui a bien marché parce que ça faisait ça faisait rigoler les collectivités comme c'est très lié à la politique on a détourné le slogan on disait le changement c'est tout le temps ça ça marchait bien pour l'urbanisation parce que ça faisait voir que dans un SI c'est pas la peine d'essayer de poser une carteau non mouvante ça n'existe pas il y a plein de gens qui se disent ah on va faire ces modifs là et ensuite le SI il sera nickel mais non parce que le temps de faire la modif il y aura eu un changement réglementaire ou il y aura eu des nouvelles fonctionnalités qui auront bougé et il faudra retravailler c'est pour ça qu'en fait si on fait un SI qui est lourd avec des gros monolithes etc le faire bouger c'est à chaque fois l'enfer l'urbanisation je vous disais c'est organiser l'évolution progressive donc vous allez intégrer plein de petites pièces de Lego de façon à ce que quand on vous dise la tour là il faut la déplacer de deux tenons arrache la tour la pose sur le côté puis c'est terminé alors qu'imaginez si c'était en béton si c'était moulé ou si c'était du Playmobil on vous dit la tour il faut la déplacer de deux centimètres on ne peut pas moi je la déplace de ça ou de ça mais pas au milieu c'est gênant il faut faire une tour construite à moitié donc il faut refondre des pièces en plastique etc et puis le dernier que mes managers ont mis la hiérarchie c'est comme les étagères plus et au moins ça sert c'est pas faux et après moi c'est quelque chose qui me fait assez plaisir à entendre c'est il n'y a pas longtemps en fait j'ai arrêté ma fonction de management parce que toute cette partie d'évangélisation elle avait été faite les équipes elles sont formées elles savent comment faire la carto elle n'est pas fonctionnellement finie mais toute cette partie là elle est défrichée donc moi je vais bosser plus maintenant sur la valorisation de ça auprès des clients auprès de l'interne et du coup ça m'a fait assez plaisir à un moment donné des managers m'ont dit mais en fait tu sers à quoi toi ? bah c'est vrai je ne sers pas mais finalement c'est plutôt bien parce que ce que disait Eric Brechner c'est que un bon manager c'est quelqu'un quand il a fini sa mission on n'a plus besoin de lui donc je me suis dit c'est bon c'est que j'ai fini mon boulot un autre truc qu'on a fait en organisation qui est peut-être une hérésie pour des gens qui sont sur de l'agile on a coupé on a fait des intersprints donc ça j'ai eu des gens aux Agile Tour qui ont tombé dessus à bras raccourcis en disant t'as rien compris c'est la fluidité c'est le fait qu'on fasse pas de pause qui fait que tu améliores ta vélocité etc peut-être mais nous on a ressenti ce besoin en tout cas de s'arrêter systématiquement deux à trois jours entre chaque sprint et de réserver du temps pour des labs d'amélioration continue et de la formation interne et ça c'était ça nous a beaucoup aidé à nous améliorer en continu évidemment ça met une petite coupure évidemment les chefs de projet vont avoir tendance à gratter en disant formation là demain matin ils peuvent peut-être quand même plutôt finir la feature plus tôt parce que c'est vendable on a eu du mal à le faire mais c'est le responsable de Planif qui a trouvé l'astuce lui il a dit maintenant ces jours-là je mets la même couleur que pour les week-ends pour les vacances les week-ends on ne veut pas les déplacer les vacances des gens ne peuvent pas les déplacer et bien l'intersprime c'est pareil c'est pas jouable et comme il est extrêmement carré sur les processus quand le responsable de Planif il dit ça les gens disent bon bah oui c'est calé comme ça et puis c'est tout et puis on a organisé en fait la boucle de rétroaction là-dedans en deux étapes ce qu'on appelle le cocotte le comité de cohésion technique le comité de cohésion technique c'est ce qui va prendre les relais les retours des ateliers qui va être composé de personnes de toutes les compétences qu'on a donc on a un représentant des compétences de développement UX compétences développement back-end une compétence opérationnelle une compétence plutôt orientée test etc. on mélange ces personnes-là avec l'architecte et le directeur technique on fait tourner les personnes tous les ans et ces personnes viennent juste valider le résultat des ateliers donc en disant il y a des ateliers d'amélioration continue sur je sais pas le log, le monitoring des trucs comme ça on vient valider que tout ça fait sens ensemble parce qu'ils ne se sont pas nécessairement pas parlé ils n'ont pas nécessairement vu les résultats des ateliers mais il faut à un moment donné qu'on laisse les gens prendre en main l'architecture tout en garantissant qu'elle est cohérente dans son ensemble c'est pas des gens qui font de l'architecture ici ils sont juste là pour valider que l'architecture proposée par les équipes elle est cohérente et que le tout est à peu près homogène et puis un dernier truc mais là c'est plus pour l'anecdote il y a des web sessions qui ont été faites les midis et qui ont abouti à la création d'une application extraordinairement importante qui est croissant.mg10.fr et qui nous permet de gérer les croissants du vendredi matin elle est extrêmement importante non pas pour les croissants elle est extrêmement importante parce que les développeurs sont un public qui a absolument besoin de perfection et ça rend malade la plupart des développeurs quand vous leur dites oui la fonction elle n'est pas parfaite et oui il faudrait la refactoriser mais le client il n'a payé que 20 000 euros et il n'a payé que 10 jours et toi il t'en faudrait encore 4 pour faire un truc parfait donc le client il aura des bugs il aura un truc qui n'est pas absolument parfait du point de vue de la perf etc mais il a payé pour ça et il aura ça parce que sinon on ne peut pas le payer de notre poche non plus et ça ça leur fait mal donc organiser un cycle de vie à part où il y a une application sur laquelle ils peuvent faire les choses parfaitement c'est un très bon exutoire et au passage c'est un excellent modèle pour les stagiaires parce que quand les stagiaires ils arrivent et qu'ils disent bon moi on m'a demandé de faire un référentiel de ça ou de ça comment j'apprends quoi sur quoi je prends un exemple croissant croissant c'est parfait je vais pas prendre plutôt le référentiel des aides ou des subventions ouah non son cours de développement c'est trop compliqué tu vas t'y perdre et puis de toute façon il y a plein de bugs à régler encore c'est pas refactorisé on n'est pas au bout de nos peines sur ça prends plutôt les croissants et les croissants c'est geeket c'est documenté c'est intégré dans le build comme il faut c'est déployé en docker c'est l'application parfaite pour arriver à urbaniser je vous disais il y a les normes on en a déjà pas mal parlé mais juste pour stabiliser les idées si vous comparez ça aux normes électriques aujourd'hui qu'est-ce qui fait que l'électricité ça marche bien qu'on a pas trop de problèmes avec c'est qu'il y a des normes c'est qu'en France vous êtes sûr d'avoir une prise qui a exactement cette forme là avec des broches où l'escar c'est 4 cm qui font telle taille etc donc ça c'est on va dire ce serait l'équivalent du protocole et puis le format c'est de l'alternatif monophasé 230 volts à 50 hertz et c'est ça qui fait que ça marche bien pourquoi ? parce que ça vous sépare complètement la partie fournisseur que ça soit fournisseur d'électricité ou fournisseur d'outils pour la consommer de votre gestion à vous l'électricité vous savez que EDF ou n'importe quel autre vous pouvez changer de fournisseur pourquoi ? parce que de toute façon ils vont mettre des transphos eux ils font ce qu'ils veulent derrière ils mettent de la très haute tension A, B, de la moyenne tension c'est leur problème quand ça arrive dans votre maison c'est du 220 ils ont mis ici le connecteur de médiation qu'il faut et puis même chose vous savez que votre machine à laver elle va consommer du 220 vous savez que votre iPhone c'est peut-être du 5V ou du 12V je ne sais même pas mais ils vous donnent le transphos qui prend du 220 ça c'est leur problème etc. etc. c'est ça qui fait que là-haut vous allez pouvoir orchestrer comme vous voulez moi par exemple dans ma maison dès que mes enfants ils vont être ados ils vont être dans des pièces qu'on utilise pour les chambres d'hôtes et je vais mettre un truc sur ça là à 10h30 clouc il n'y a plus de courant et je fais ce que je veux parce que je n'impacte pas EDF je n'impacte pas les appareils ils n'ont pas à savoir ça je n'ai pas programmé des appareils pour faire ça c'est mon électricité de ce côté-là donc je fais ce que je veux c'est la même chose en informatique vous prenez l'exemple sur une gestion électronique de documents les normes c'est quoi ? le protocole c'est HTTP et le format pour la gestion électronique de documents c'est CMS 1.1 c'est ça la norme je n'échappais pas donc ici notre logiciel il fait ce qu'il veut il se débrouille pour faire des trucs en local il stocke ses métadonnées dans une base ce n'est pas le problème au moment où il envoie un document sur le SI par contre il fait un connecteur de médiation et il envoie du CMS 1.1 avec des métadonnées en SCIM, SAML, etc. et de l'autre côté vous mettez une GED de SharePoint vous mettez un petit adaptateur qui va bien parce que SharePoint est compatible avec le CMS 1.0 donc il faut faire un petit travail le jour où vous dites tout ça c'est de l'alfresco vous mettez votre SharePoint et le connecteur à la poubelle vous mettez un Alfresco lui qu'est-ce que ça change pour lui ? rien il continue à balancer du CMS 1.1 à faire des requêtes de CMS 1.1 à la GED sans savoir ce qu'il y a derrière c'est ça qu'on cherche à avoir mais partout parce qu'on est habitué à le faire avec des bases de données on est habitué à le faire avec de l'authentification et bien là il faut le faire avec des tiers des subventions des dispositifs tout tout est normé de façon à ce qu'on puisse facilement remplacer une chose par une autre qu'on puisse facilement faire ce qu'on veut ici c'est-à-dire que si le client à un moment donné il lui prend comme idée de dire que à partir de maintenant quand on dépose un dossier pour la création d'une bourse les documents justificatifs doivent être dupliqués et envoyés dans une GED de secours il fait ce qu'il veut c'est son côté à lui nous ici on fait notre boulot il y a une demande de bourse on pousse les documents au CMS 1.1 et de l'autre côté la GED a fait son boulot on lui pousse un document elle le stocke le client il fait ce qu'il veut en termes d'orchestration il est dupli qu'il fait des règles métiers etc et à chaque fois il n'a aucun impact ici ça c'est vraiment le truc qui a changé quand on est allé voir des clients là où on a vu qu'il faisait tilt sur le truc c'est quand on leur a dit vous savez aujourd'hui vous voulez changer un petit iota de votre processus métier vous êtes obligé de passer par nous une région par exemple elle avait un système de gestion de validation des tiers où elle disait voilà chez nous il y a un petit manque de confiance entre la cellule des tiers et l'administration financière la direction de l'administration financière elle refuse que la cellule tiers elle envoie des tiers directement dans la gestion financière et comptable ils n'ont pas confiance ils disent ouais ils se gourrent tout le temps ils ne mettent pas bien les adresses au bon format etc ils préfèrent valider ok on leur a dit très bien nous on va envoyer des tiers vous on va vous mettre en place un petit système de validation à deux niveaux ça valide par la cellule tiers et ensuite ça envoie quand c'est un tiers financier à la cellule de validation financière et ensuite seulement si c'est ok ça envoie à la gestion financière et puis après on leur a dit vous allez certainement venir nous voir dans 6 mois et ça n'a pas manqué après 6 mois ils nous ont dit bah mais là le système de validation en fait de toute façon maintenant les financiers ils font juste ils coche 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 et puis ils valident donc on leur a dit bon faut changer le processus quoi ouais et ils étaient prêts à sortir le carnet de chèques en disant bon non il nous faut une nouvelle version de Progos ça va nous coûter combien puis on leur a dit mais non pas de nouvelle version Progos il ne change pas c'est ici que ça change on leur a changé un petit bout d'entreprise integration pattern un petit bout sur de la page camel quelques fichiers XML et hop c'est tout on valide en recette on pousse en prod et ça marche on n'a pas touché à l'AGF on n'a pas touché à Progos comme on ne change pas les versions le client il est rassuré il ne dit pas il ne faut tout recéter parce qu'avant quand on installait une nouvelle version de Progos avec un monolithe avec un million de lignes de code vous avez beau dire au client ne vous inquiétez pas on n'a pas touché à grand chose oui mais on va quand même faire deux mois de recette si vous voulez bien et puis nous c'était deux mois de paiement de délai donc des normes je vous disais il y en a pour tout je vous ai cité le cas je me suis couvré de numéro d'ailleurs la norme pour le sexe c'est la 5218 il y a des normes pour le SLA il y a des normes pour tout en fait il suffit de se pencher pour les ramasser c'est juste une façon de faire différente de la programmation au lieu de faire une API en partant de la technique et en disant bon on va faire une API reste qui fait ça on commence par dire quelle est la norme qui fait ça réglementairement et on se force à utiliser ça ça peut paraître contraignant à l'usage je vous garantis que c'est libératoire une norme est libératoire parce qu'en fait vous savez qu'il y a des gens qui ont réfléchi sur ça et vous savez aussi que le client il ne va pas vous taper sur les doigts je reprends l'exemple du sexe le client fait de l'orchestration et vient vous dire ouais l'interop là elle est toute cassée quand on envoie votre définition d'un tiers dans la gestion financière elle pète en disant que le sexe il a une valeur non reconnue ah bon ? qu'est-ce qu'ils utilisent ? M et F bon bah c'est au compteur et alors pourquoi pas vous ? parce que ISO 5218 monsieur le client M et F ça veut rien dire ça quand on voulait que M et F les gens en allemand par exemple c'est peut-être pas ça les trucs donc la norme ISO elle s'applique de manière internationale et ça nous est arrivé nous de faire changer des formats à des boîtes grosses 10 ou 20 fois comme nous parce qu'on avait le papier de notre côté c'était ISO qui disait ça c'était pas nous donc ça c'est très très important c'est libératoire et puis tout le boulot qui a été fait par les gens en amont sur des consortiums qui font que des normes c'est à dire que vous avez une vingtaine d'experts qui ont réfléchi pendant des années pour arriver à prendre une norme c'est clairement pas un développeur ou un analyse tout seul dans son coin en deux heures qui va faire quelque chose de mieux donc il faut absolument utiliser ça ça bon je pense que c'est peut-être un peu technique j'ai parlé pas mal de sémantique depuis le début et on se l'est appliqué beaucoup à nous même je vous disais la sémantique c'est important tiens je vais prendre juste un exemple je vous ai cité le cas des tiers tout à l'heure où je disais un tiers on en voit il y a prénom et nom de famille on est d'accord avec ça ? ouais en fait nom de famille ça n'existe pas dans la réglementation française dans la réglementation française vous avez un patronyme un nom usuel et un nom d'épouse donc nom de famille ça veut rien dire et ça encore une fois c'est très important de se mettre d'accord sur la sémantique et sur la norme que vous allez utiliser pourquoi ? parce que vous dans votre application peut-être qu'effectivement dans l'application vous n'avez pas besoin de ça vous avez juste besoin de faire un courrier donc vous dites je m'en fiche dans la page web je vais afficher nom de famille les gens y rentrent en nom ce qu'ils veulent par contre ce qui est super important c'est que vous sachiez que la définition d'un tiers il y a le patronyme il y a le nom usuel et il y a le nom d'époux et vous votre choix après peut être très bien de dire dans mon application j'ai pas besoin de cette complexité là je vais juste prendre le nom qu'on me donne je vais le stocker dans le nom usuel et puis ça ira très bien comme ça et si un jour j'ai besoin de faire une V2 où je fais la différence entre le nom patronymique le nom d'épouse etc on verra mais au moins j'ai la connaissance fonctionnelle de ce que c'est et là je reviens à ce que je vous disais au début il y a une opposition quand même entre organiser la progressivité et ce que je vous dis c'est il faut faire du Lean et en même temps je vous dis par contre vous avez intérêt à bien penser à tout le métier d'abord c'est à dire il faut savoir que le tiers est patronyme mais il n'y a pas de paradoxe en fait là dedans j'ai pas dit il faut utiliser tout j'ai pas dit il faut que dans votre application vous gériez tout de suite le patronyme le nom usuel j'ai juste dit il faut que vous sachiez que fonctionnellement le nom de famille ça n'existe pas pourquoi ? parce qu'en fait si vous ne le savez pas vous allez démarrer votre application avec nom de famille vous allez stocker le nom de famille et puis le jour on va vous dire maintenant il faut se brancher à un autre truc il faut se brancher à une gestion ce n'est pas de la gestion de courrier on n'imprime pas des étiquettes pour des courriers on gère des tiers qu'on doit mettre en situation régulière avec des cartes d'identité des trucs comme ça donc là envoyez-nous le nom patronymique et si vous vous avez bêtement stocké tout en disant on banne tout dans une seule colonne comment vous faites le tri ? les données sont pourries mais vous ne pourrez jamais les retrouver tandis que si dès le début vous aviez connaissance du fait que le tiers il possédait un nom patronymique un nom d'usage un nom d'épouse dans votre application vous allez juste mettre j'ai une seule case mais c'est le nom d'usage éventuellement si la personne elle regarde sur le tooltip vous allez lui dire attention ne mettez pas votre nom patronymique ou votre nom d'épouse ici c'est votre nom d'usage que vous mettez ok ça marche bien comme ça on le met dans le nom d'usage et le jour où on veut faire évoluer l'application c'est facile et on n'a pas à casser tout ce qu'il y a dans la base de données c'est ça c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas nécessairement de paradoxe ou d'opposition entre les deux on ne dit pas il faut penser tous les usages du logiciel il faut penser l'usage et par contre il faut savoir que fonctionnellement un tiers c'est un tiers une subvention c'est une subvention il faut connaître le réglementaire et ça nécessite par contre de penser bien à l'avance penser des fois beaucoup de temps le format PIO qu'on a mis en place pour les tiers c'est un boulot de deux personnes pendant une bonne semaine avec un expert métier un expert technique pour arriver à faire un bon JSON schéma qui représente tous les cas de gestion des tiers mais c'est un très bon investissement pour après l'évolution on a utilisé la sémantique aussi en interne pour systématiquement mapper tout ce qu'on fait avec le même nom quand je parle du référentiel tiers par exemple le contrat d'API l'image Docker le repo git le nom dans la carte O applicatif le projet Jira ils s'appellent tous référentiels tiers on n'a pas un truc où l'image Docker c'est rêve tiers le contrat c'est référentiel TI le projet Jira il s'appelle rêve TIE non 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 référentiels tiers à chaque fois on s'entend tous sur ça et c'est déjà un gros pas en avant on a fait attention aussi de bien appliquer la sémantique sur la cartographie là encore une fois un petit exemple licence vous dites licence à un commercial il entend tarif le client il a payé la licence vous dites licence à un développeur et il dit le fichier .leek qui lui donne des autorisations dans le logiciel qui a raison là-dedans il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre puisque de toute façon il faut bien que les deux soient alignés à un moment donné si le client il a payé la licence pour utiliser notre fonction de carto il faut que le fichier .leek qu'on lui donne il active la fonctionnalité de licence dans le logiciel parce que sinon il ne va pas être content donc c'est ça l'alignement dont je vous parle et l'alignement il passe par la sémantique il passe par bien dire aux commerciaux et aux développeurs attention quand vous parlez ensemble vous avez souvent utilisé le mot de licence préciser de quoi vous parlez est-ce que vous êtes en train de parler de la licence qui fournit l'autorisation d'accès aux fonctionnalités ou est-ce que vous êtes en train de parler de la licence qui est associée à un tarif sur un module fonctionnel et donc à une grille de prix derrière le seul fait de mettre les bons mots comme ça aide énormément un autre exemple sur les tiers justement où des fois même la sémantique en français peut être trompeuse on dit souvent d'un tiers qu'il est créditeur ou débiteur il doit des sous ou alors il a une créance ou il n'a rien du tout il ne doit rien et autre si vous ne faites pas bien votre exigence et que vous débarquez aux développeurs en disant il faudrait gérer les tiers créditeurs ah bon un tiers c'est quoi l'histoire un tiers il peut être créditeur ou débiteur ok je toque ça dans un boulet tu fais ce que tu veux je ne sais pas et ce n'est pas bon du tout parce qu'un tiers il peut très bien être créditeur et débiteur à la fois déjà première chose donc on pourrait se dire ah bah zut en fait il faut deux boulet oui mais on n'est pas au bout de nos peines il y a des clients ils ont plusieurs gestions financières et comptables donc un tiers il peut très bien être créditeur dans une et débiteur dans l'autre et ça en fait si on n'a pas posé à un moment donné un schéma clair de qu'est-ce qui se passe le développeur il peut avoir tendance à dire on va juste soquer un boulet dans le tiers et puis ça suffira comme ça alors qu'en fait derrière quand on pose le diagramme de flux et en particulier qu'on intervient sur ces fameuses EIP là et bien là on commence à voir un petit peu plus ce qui va se passer et là cette EIP ça consiste à dire j'ai une application métier elle va accéder au référentiel de tiers elle va récupérer des données du tiers mais elle a aussi besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans la compta donc je vais mettre en place un Enterprise Integration Pattern alors oui c'est Hope et Wolf les deux personnes que je cherchais tout à l'heure pour le bouquin de référence et c'est cette partie là d'orchestration ça c'est la responsabilité du client ça c'est les éditeurs qui font c'est l'interface graphique ça c'est le Master Data Management qui est fait aussi par des éditeurs logiciels mais celui qui prend la main entre les deux c'est le client c'est le client qui a la responsabilité de dire moi j'ai des tiers qui sont demandés par lui lui il produit des tiers et lui il est capable de rajouter des informations de compta sur les tiers dans les cases qui vont bien et ces cases comment je les ai faites je les ai faites en réfléchissant très fortement au métier je ne me suis pas amusé à mettre une case bouleine créditeur ou débiteur parce que sinon je vais avoir des gros problèmes d'évolution dans mon SI j'ai pensé ça à l'avance et pour l'instant j'ai qu'une seule GF mais dans le tiers qui est véhiculé ici j'ai un neuré qui contient des listes qui contiennent à la fois un code de gestion comptable un bouleine pour le créditeur un bouleine pour le débiteur et même si je pense un petit peu à l'avance je me dis d'ici pas longtemps les gens vont dire ouais débiteur très bien mais de combien donc j'ai peut-être intérêt à tout de suite mettre des montants dessus et bien le bon format ici dans le tiers c'est ça c'est de stocker un neuré qui contient des structures avec le code applicatif le montant débiteur le montant créditeur et là vous gérez tous vos scénarios possibles si le scénario ensuite c'est juste d'afficher des coches bah c'est pas dur quoi vous prenez si le montant il est différent de zéro je coche ou pas facile un dernier exemple sur la sémantique parce que c'est vraiment très important et puis ça va introduire une autre partie derrière vous avez certainement tous entendu le terme de dette technique rien que d'en parler comme ça c'est un biais sémantique énorme pour deux raisons qui sont les deux mots quand on parle d'alignement on peut pas faire la différence entre du technique et du fonctionnel donc la dette technique c'est beau dire qu'elle est technique si vous avez oublié de faire les outils d'install c'est très technique ce que votre client il va nécessairement avoir un problème fonctionnel avec quand vous allez lui dire installer une nouvelle version ça prend 10 jours ça va pas aller ça va poser un problème au client même si c'est pas un problème directement fonctionnel donc il vaut mieux pas parler de dette technique et puis l'autre mot il va pas non plus parce que quand vous entendez dette dette on est d'accord la projection c'est j'ai une dette envers la banque pourquoi ? parce que s'il fallait que je paye ma maison il fallait que je bosse 20 ans ou 15 ans que je sauve mon épargne sauf que je sais bien qu'au bout de 5 ans si je voyais 50 000 euros sur mon compte en banque j'aurais plutôt envie de faire un voyage donc qu'est-ce que je fais ? là on a un échange de bons procédés avec la banque eux ils ont de l'argent ils savent pas quoi en faire ils vont me le donner et ils vont gagner leur vie avec les intérêts et puis moi ça m'avantage parce que je vais pouvoir payer ma maison tout de suite et je vais habiter dedans et du coup je vais gagner de l'argent par rapport à aller payer un loyer donc ce concept de dette on l'entend comme ça et on est d'accord pour payer 3 je sais pas combien sont les taux d'intérêt on se rend 3% 2 etc c'est ça qu'on entend par la dette sauf que en fait quand on parle de dette technique je vais prendre juste un exemple que je vais vous réexpliquer un petit peu après et qu'il vous faut 100 jours pour faire une install mais que les fonctionnels ils veulent pas et qu'ils vous disent non non aujourd'hui le client il veut de la feature il veut ses fonctionnalités il veut les voir avancer on lui dit mais il y a une fuite là derrière le robinet mais pour l'instant il n'y a pas d'eau dans la salle d'eau oui effectivement le client il voit le carrelage tout ça il veut utiliser la salle d'eau il veut prendre son main mais il faut aussi la maîtriser la dette technique qui est derrière parce que ça fuit et qu'à un moment donné si on a tantôt le client il va avoir les pieds dans l'eau le carrelage va commencer à prendre l'humidité il va tomber et on aura tout perdu et si on applique ça à l'informatique on peut avoir à un moment donné besoin de 100 jours pour faire un produit d'install une install propre et complètement automatisé et puis derrière potentiellement ça vous coûte 5 jours à chaque fois sur un sprint de ne pas le faire 5 jours sur 12 prints par an ça fait 60 jours par rapport au 100 ça vous fait du 60% d'intérêt vous prenez ça comme emprunt à la banque moi à 60% d'intérêt je dis aux clients ou je dis aux banquiers ben non c'est pas bon moi je vais aller manger des biscottes pendant 4 ans s'il faut mais je vais plutôt faire comme ça ça n'a aucun sens à 60% vous avez intérêt à ne pas manger et à rembourser parce que sinon vous êtes perdu c'est pas de la dette c'est de l'usure en fait on devrait utiliser le mot d'usure pour la dette technique ça ferait peut-être passer mieux le sens qu'il y a derrière un petit peu de technique derrière le fait d'avoir découpé comme ça il y a quelques années moi un développeur qui serait venu me voir en disant ça serait bien qu'on jette tout et qu'on passe en angulaire il aurait dit ben il est gentil mais il y a un million virgule de l'une de code donc tout jeter comme ça c'est pas possible on est même arrivé à un point où passer de .NET 2 à .NET 4 c'est pas possible c'est dingue pourtant pas un effort techniquement insurmontable en fait il y a tellement de choses à tirer derrière qu'on n'a pas réussi à le faire sur notre ancienne ligne aujourd'hui j'ai des développeurs qui vont me proposer d'utiliser un autre langage qui passerait sur un autre framework etc ça pose pas de problème parce que comme on a lissé tout sur 45 modules et ben on va pouvoir à un moment donné se permettre de faire un petit truc en disant voilà ce module là c'est celui qu'on a commencé au tout début il a 5 ans c'est vrai qu'il a un peu de problème de perf c'est du java c'est un petit peu lourdeau l'image docker effectivement si on le reprogramme en node ou allez on se fait plaisir on le fait en F sharp ben on réduit l'investissement il n'y a pas trop de risque et surtout on sait qu'on va pouvoir le remplacer très facilement donc on l'enlève on met l'autre il y a le moindre problème plouc on rollback et le client il n'a rien vu donc ça donne une certaine zénitude pour le choix des technos qu'il y a derrière on a eu le traditionnel alors ça c'est quasiment un pattern à un moment donné quand on faisait du docker à chaque fois qu'on instanciait un nouveau conteneur il fallait qu'on remette à jour notre config d'achat proxy parce que le load balancer il a une config supplémentaire donc on se branchait sur consul qui était l'annuaire de description des services qui détectait automatiquement qui créait un script qui réinjectait en reload dans l'achat proxy truc super compliqué et à un moment donné il y a trafic qui est apparu et trafic il fait tout ça pour vous c'est à dire que c'est un load balancer qui s'abonne aux conteneurs qui sont présents sur votre démon docker donc vous instanciez un nouveau conteneur il est rajouté dans votre load balancer c'est tout donc ça c'est le genre de truc que si vous avez bien préparé vos services ce genre d'évolution techno elle est je ne vais pas dire transparente mais ça se passe comme une lettre à la boîte parce que vos services ils respectent partout HTTP donc c'est complètement transparent c'est de la couche transport pour eux ils ne voient pas ça bon pour refaire un petit peu l'historique du point de vue technique 2012 c'était ça notre vue de l'urbanisation autant dire que ça a été difficile à vendre en interne en 2013 on est passé par une étape où on voulait mettre de l'ESB partout parce qu'on ne savait pas comment intégrer notamment les services les webhook ça n'existait pas la web-oriented architecture personne n'en avait entendu parler et les moyens traditionnels de faire l'intégration c'était un EI mais il y avait un single point of failure ou alors l'ESB et c'était ça on a eu pas mal d'échecs avec ça parce que les ESB sont en pratique extrêmement lourds à mettre en oeuvre 2014 ça a été la mise en prod des systèmes donc là on était vraiment les mains en cambouis et c'est certainement là qu'on a commencé à inclure un petit peu de dette derrière et puis en 2015 c'est là où on a commencé à structurer selon la cartographie dont je vous ai parlé et que les choses ont commencé à se mettre en place parce qu'on ne les a réfléchis pas techniquement mais par rapport à des découpages fonctionnels ça ça a beaucoup beaucoup aidé et puis ça je voulais montrer tout à l'heure maturité avec des couches 4 strates pour revenir à cette histoire de fail ça fait un petit peu mouche qui se tape sur les murs la réalité c'est pas aussi tranchée que ça c'est plutôt une approche où on converge gentiment sur quelque chose qui est bien pour nous dans notre contexte et nous la convergence ça a été de dire on est parti du monolithe on a voulu tout faire passer dans l'ESB c'était pas du tout une bonne idée on a rétabli un petit peu ça en disant non seuls les messages qui sont importants pour le client c'est à dire les messages sur lesquels il veut avoir la main sur les commandes d'orchestration vont passer par l'ESB tout le reste on le passe direct en HTTP c'est des communications techniques ça n'intéresse pas le client ensuite on a commencé à dire mettre des EIP de la page camel c'est très lourd et des fois on va beaucoup plus vite à programmer nous même le petit connecteur c'est bien mieux comme ça et puis là on en est arrivé vraiment lisser et dire maintenant la chorégraphie au lieu de mettre en place des systèmes avec du BPMN engine de l'ESB des trucs très lourds à mettre en place une bonne pratique d'orchestration c'est de passer à la chorégraphie donc l'orchestration vous voyez la différence c'est l'orchestration il y a un chef d'orchestre central et tout le monde suit quand le chef tombe malade ça pose un problème tandis que la chorégraphie c'est vous donner des instructions à tout le monde par rapport aux autres c'est à dire que toi tu vas émettre des tiers toi quand tu vas recevoir un tiers tu vas envoyer un rapport toi quand tu vas recevoir un rapport tu vas émettre un message toi quand tu vas recevoir tu vas envoyer un mail à telle personne etc et au final vous avez une distribution complète fonctionnelle de la même manière donc que dans l'EAI on a éliminé le single point of failure en passant aux ESB qui sont des architectures distribuées ça c'était très technique c'est gestion middleware orienté message on peut faire la même chose sur du fonctionnel on enlève le moteur BPMN qui est une version centrale de l'orchestration et on remplace ça par des abonnements à des événements et du coup le SI on va dire se pilote tout seul évidemment il y a une centralisation mais la centralisation c'est les règles métiers que vous mettez dedans et elles sont diffuses ça va en passer il y a quelques pratiques aussi de sécurité qui ont beaucoup changé c'est les approches mangue au lieu de noix de coco quand vous avez un monolithe vous êtes dans une noix de coco alors c'est dur à casser la noix de coco par contre quand vous percez un trou vous avez accès à tout le jus dedans vous trouvez une faille d'injection sur votre monolithe vous avez accès à la base et c'est terminé les pirates ils ont tout pris quand vous faites des microservices vous avez 40 microservices pour faire de la subvention donc quand la personne elle trouve une faille d'injection sur le service qui expose le portail elle a trouvé une faille sur un service qui s'occupe de mettre 4 e-frames dans un portail la belle affaire il faut ensuite qu'elle aille trouver dans l'e-frame comment elle va accéder à l'API et il faut que l'API elle trouve une autre faille d'injection et puis quand elle est dans l'API elle n'est que dans la DMZ donc derrière il y a un pipe qui va pousser les messages avec potentiellement une queue de message dans un récepteur qui est dans le LAN qui lui-même va avoir un niveau d'indirection pour arriver dans le LAN enfoui dans la base de données donc le temps d'arriver à la gestion financière et comptable en plus avec une étape de pare-feu à chaque niveau bon courage quoi en général un pirate il va s'arrêter au premier niveau ça c'est les concepts qu'on appelle de defense in depth ou défense en rideau et c'est très facile à utiliser à mettre en place avec des microservices alors qu'avec un monolith vous ne pouvez pas le faire tout simplement il y a eu des gros changements aussi sur nos approches techniques sur les référentiels traditionnellement avant un référentiel c'était ça vous avez des objets vous écrivez en JSON vous faites un put de cet objet et l'objet il est écrit en base de données et quand vous faites un get vous renvoyez la totalité de l'objet alors ça c'est bien sympa mais vous avez tous entendu parler des problèmes de concurrence il y a deux personnes qui travaillent en même temps ils envoient chacun un cliché chacun a modifié il y en a un qui a modifié la hauteur l'autre qui a modifié la largeur qu'est-ce qui se passe le service lui il prend ce qu'on lui donne et il écrase en base donc dans le meilleur des cas c'est le deuxième qui avait raison vous dites bah tant pis c'est de la concurrence optimiste le dernier arrivé il a raison et puis voilà ou alors vous faites de la concurrence pessimiste en disant bah non je peux pas te laisser lire la donnée parce qu'il y a quelqu'un qui a pris un jeton pour la modifier et du coup on fait attendre tout le monde donc quand on parle de concurrence optimiste ou pessimiste en fait soyons sérieux le mot à utiliser c'est plutôt concurrence naïve on va laisser le mec écraser et puis on verra après ce qu'il se passe des référentiels modernes ça fonctionne pas comme ça un référentiel moderne on revient justement à c'est quoi la fonctionnalité en fait la personne elle fait un put sa volonté fonctionnelle c'est pas d'écraser le tiers complet c'est juste de dire j'ai changé le code postal il était faux donc le message qui devrait entrer c'est pas un put en fait c'est un patch ici quand on va venir faire des envois comme ça le patch c'est d'envoyer des deltas c'est de dire à 13h32 et 0.5 la largeur elle est passée de 1 à 2 et à 13h32 et 0.7 la hauteur elle est passée de 1 à 2 l'avantage c'est que du point de vue là vous avez pas une usine à gaz ici bon on va y arriver pour savoir ce que vous devez faire si vous devez gérer la concurrence attendre des locks machin etc vous posez pas de questions au fur et à mesure que les messages envoient vous les stockez dans la base et puis vous stockez la liste avantage de ça aussi à un moment donné il y a un des messages il se perd un peu en route il est dans une queue qui a été mal configurée il y a un cap qui est débranché etc il arrive 5 secondes après l'autre oui mais sa date de valeur elle était avant donc quand vous dites c'est quoi l'état du tiers à 0,0 heure 32 on vous dit il était dans cet état là le message il est effectivement arrivé après mais on peut dire qu'à telle heure telle personne en date de valeur avait dit qu'il y avait ce changement là et c'est une heure après qu'à date de valeur c'est ça la modification vous faites une séparation en fait entre la date de réception du message et la date d'application fonctionnelle du message là encore une fois vous alignez correctement votre fonctionnel c'est pas parce que le message il est arrivé à 10h09 sur votre serveur que la date de valeur de la modif c'est 10h09 quand vous envoyez un paiement à la banque typiquement vous faites votre paiement à 12h54 n'empêche que le paiement c'est tout le temps crédité sur le jour d'après alors que le débit est tout le temps crédité sur le jour d'avant et c'est à 0h00 la date de valeur surtout si vous êtes près de la fin du mois et puis derrière au lieu d'avoir juste un get vous ouvrez à plein de fonctionnalités différentes c'est quoi la valeur de Montière à la date de valeur machin c'est quoi l'historique de Montière c'est quoi ma piste d'auditabilité qui a fait quoi sur Montière à quel moment vous ouvrez des scénarios qui sont super intéressants du genre je veux savoir tous les gens qui ont fait des modifications sur les tirs financiers après les heures de bureau parce que ça c'est louche et je veux savoir tous les gens qui ont fait des modifications sur les tirs financiers après les heures de bureau et depuis une IP qui n'est pas interne ça c'est encore plus louche ça c'est un pirate chinois qui a mis un China Chopper ou un truc comme ça et qui se connecte la nuit pour aller récupérer des données financières ça vous pouvez le faire avec un référentiel comme ça vous oubliez quoi vous parcourez des logs en texte qui n'ont aucune sémantique c'est impossible à faire plus de verrou et si on pousse plus loin vous n'avez même plus d'updates et plus de delete dans votre base de données vous ne faites que des inserts vous insérez les deltas avec à chaque fois la date de valeur vous faites un cache à côté évidemment parce que dans 90% des cas les gens disent je veux juste l'état du tiers en ce moment donc vous faites un cache en disant quand j'applique tous les deltas voilà l'état courant du tiers mais plus d'updates plus de delete vous imaginez ce que ça veut dire ça veut dire que votre afraîchissement d'index quand vous avez un update et un delete vous étiez obligé de recalculer tout l'arborescence d'index là c'est fini vous n'avez que des insertions votre base Mongo il n'y a que des nouvelles données quand vous réindexez c'est quasi immédiat par les notions de responsabilité on les a aussi sur les référentiels où on sépare la responsabilité de la persistance de l'indexation et du gisement le reporting les gens ils aiment bien avoir du SQL donner leur du reporting asynchrone sur un gisement en plus quand ils tapent là dessus et qu'ils font les cochons avec des reports monstrueux qui tirent toutes les données un million de fois avec des jointures type frost join vos gestionnaires ils travaillent sur la persistance donc ils s'en fichent ça ne les altère pas ça ne change rien sur la perf de leur fonctionnement ça c'est OLTP et ça c'est transactionnel et là c'est asynchrone des deux côtés vous faites du vrai CQRS vous avez vos commandes ici vous avez vos queries là et vous avez votre reporting à part tout est cloisonné et puis je reviens à ce qu'on disait entre les deux des normes des formats pivot encore une fois même des normes Swagger maintenant c'est l'open open API initiative ça a été normé aussi ça donc ça y est tout est normé et puis derrière vous recomposez ça les e-frames c'est pareil ça a mauvaise presse mais ça fonctionne en fait très bien si vous les sécurisez correctement vous faites des compositions où vous exposez une UX par votre API vous la composez d'une manière d'une autre dans trois portails et hop ça se passe bien vous changez vos portails un autre tour d'expérience sur la granularité comme je vous disais tout à l'heure le choix de la granularité il y a deux choses il y a les normes et il y a le domain driven design c'est ça qui va vous permettre de trouver la bonne granularité derrière c'est aussi dépendant de ce que vous pouvez faire en termes de coût bien sûr Google et Netflix ils peuvent faire des microservices voire même des architectures lambda où ils vont encore plus fin ils vont au niveau de granularité de la méthode pourquoi ? parce qu'eux en fait ils gèrent des dizaines de millions ou des centaines de millions de personnes donc quand ils arrivent à gagner un petit grain de rien du tout c'est 5 ou 10 serveurs qui sont économisés nous on n'a pas cet intérêt là pourquoi ? parce que ce qui nous intéresse c'est de baisser notre coût de qualité quand on recette notre monolithe là on fait un changement il y a un million de lignes de code à tester le coût est énorme vous faites ce genre de truc là déjà le coût il baisse par contre vous avez des coûts d'exploitation aussi plus vous installez de services plus l'installation elle prend de temps sauf si vous industrialisez si vous automatisez tout ça vous allez être à peu près asymptotique et là le point d'inflexion il n'est pas le même si vous n'automatisez pas le mieux c'est de faire ça continuez avec votre monolithe par contre toutes les fonctionnalités additionnelles vous faites des petits services qui sont parfaitement autonomes qui répondent à des API normées au moins vous savez que vous avez de la réutilisation pour le jour où vous passez à ça et vous êtes dans votre approche progressive vous continuez avec votre monolithe vous dites au client il n'y a pas de problème on n'est pas en train de vous péter votre progoss ce qu'on vous dit juste c'est pour que gériez les fonds européens c'est des services avec des API on va vous installer 2-3 trucs qui ne sont pas à la techno habituelle mais qui feront papa-maman ensemble avec des API et tout se passera très bien et surtout on vous passerait à notre prochaine version ces 3 là c'est exactement les mêmes on ne change rien on ne touchera pas à un truc qui fonctionne bien et puis si vous êtes déjà dans un mode où vous pouvez automatiser là vous êtes sur ce niveau de granularité là que je décrivais avec du domaine driven design et des normes pour définir c'est quoi l'API qu'il vous faut c'est quoi la bonne granularité derrière sur le multitenant alors la théorie c'est d'arriver à faire du multitenant parfaitement logiciel et de dire j'ai 9 services dans mon application quand je vais avoir des groupes de clients différents je vais juste faire grossir les ressources de ces services là et les clients seront parfaitement étanches à l'intérieur de chacun des tenants logiciels dans la pratique quand vous savez qu'avec Docker vous pouvez déclencher une instance directement avec une ligne de commande et que ça ne prend même pas une seconde vous avez fortement tendance à dire bon ben le multitenant on va le faire comme ça et ça sera très bien et ça marche surtout que encore une fois dans la progressivité rien ne vous empêche si vous voulez vraiment économiser de la ressource à un moment donné de dire c'est vrai que ces deux clients là ils ont deux fois on a instancié deux conteneurs Docker qui sont alors complètement stateless et même transients ils sont en fait idempotents sur toutes les actions qu'ils font il n'y a aucune donnée qui est sauvegardée il n'y a pas d'état c'est un truc c'est bête on lui donne de la donnée et un modèle et il nous ressort un PDF pourquoi se casser la tête à en mettre deux là effectivement dans ce cas là vous allez juste ressortir les deux vous allez brancher l'URL sur un service commun le client même chose c'est le même contrat donc que ce truc là il pointe chez lui ou dans un truc dans le cloud ou etc ou qui est mutualisé ou pas il ne le sait pas tout ce qu'il voulait comme contrat c'est le contrat d'API avec la partie contrat fonctionnelle secondaire qu'il y a derrière aussi c'est à dire j'ai l'API elle répond à tel contrat fonctionnel et puis j'ai un contrat aussi sur la performance la robustesse la sécurité etc tous les critères non fonctionnels qu'on dit souvent critères secondaires mais qui en fait sont aussi très importants le cas particulier des dépendances derrière certains services vont avoir des dépendances à la persistance typiquement à la persistance à l'authentification à la gel etc même chose la dépendance donc là si on revenait sur les différents niveaux de strat les dépendances c'est des liens entre la strat 3 et la strat 4 donc c'est de l'applicatif vers l'applicatif c'est pas du tout la même chose que des prérequis qui sont des liens entre la strat 3 et la strat 4 un prérequis typiquement c'est j'ai besoin d'une infrastructure sinon je ne peux pas fonctionner en fait une dépendance c'est pas ça imaginons que vous voulez vraiment avoir une autonomie de service vraiment autonome c'est à dire que le référentiel tiers si on dit il est responsable du stockage des tiers ce qui est quand même un peu logique c'est pour ça qu'il est créé c'est ça qu'il y a dans sa doc en théorie on est d'accord que quand la base Mongo elle s'arrête il doit fonctionner on revient à ce que je vous disais le client on débranche la prise réseau la responsabilité de Progo c'était de prendre en compte qu'on a poussé le dossier au paiement il ne peut pas se réfugier derrière bah oui mais la GF ne fonctionne pas même chose en théorie je dis bien en théorie parce que non on n'a pas encore poussé nous à la perfection tous ces modules là mais en théorie le référentiel tiers vous lui envoyez un tiers ou un patch de tiers la base Mongo elle ne répond pas c'est son problème il se débrouille donc il va stocker ça dans un fichier temporaire il le stocke en mémoire en prenant son risque sur le fait qu'il soit arrêté il fait de la prévalence objet il se débrouille comme il veut mais il doit envoyer au client code 200 ne t'inquiète pas c'est pris en compte et oui c'est pas encore arrivé dans la base Mongo parce qu'il y a eu une coupure une micro coupure réseau parce que la base de Mongo est temporairement débranchée elle va revenir et quand elle va revenir c'est bien la responsabilité du référentiel tiers d'être à l'écoute d'aussitôt se reconnecter de pousser le patch et de bien dire aussi que la date de valeur c'est quand la personne elle l'envoyait la date de valeur c'est pas quand c'est arrivé dans la base la date de valeur c'est cacher de la poste faisant foi pour un dépôt de bourse par exemple un étudiant qui vient sur l'extranet de dépôt de bourse et qui clique sur le bouton à 23h59 et 59 secondes et bien l'application doit dire clac coup de tampon au cul du bouton juste derrière le bouton en javascript on prend le redattache sur un serveur et c'est ça qui fait foi terminé on peut pas dire ah bah oui mais mon bon monsieur c'est arrivé 3 secondes après dans la base de données parce que l'étudiant réglementairement il peut dire mais attendez moi j'ai une capture de mon écran comme quoi j'ai cliqué à 23h59 et 59 c'est pas ma faute si votre réseau il est long ou si vous avez une queue de message qui est mal paramétrée moi cacher de la poste fait foi et c'est comme ça qu'il faut le faire j'ai beaucoup parlé de séparation de responsabilité où on est dans ce mode là ça c'est moi ça c'est not my job et on a tendance à beaucoup parler comme ça quand on définit les granularités des composants est-ce que c'est la responsabilité du référentiel tiers de persister des tiers bah oui que ça l'est est-ce que c'est sa responsabilité de faire des dédoulonnages oui est-ce que c'est sa responsabilité de clore un dossier de tiers bah non parce que ça ça dépend du dispositif réglementaire qu'il y a derrière donc on coupe bien comme ça attention très important et nous on est tombé dans cet écueil donc c'est pour ça que j'en parle sur un retour d'expérience on a tendance à glisser très rapidement à des développeurs qui disent non non not my job ah non le not my job ça s'applique au niveau des contrats et des services le not my job dans une équipe entre personnes c'est en gros ça quoi c'est ah bah je suis bien content que le trou il soit pas de mon côté de la barque oui mais tu vas couler avec donc ça ça a été un des trucs sur lequel à un moment donné on a été un petit peu secoué du point de vue management les gens avaient pris l'habitude surtout pour aller vite sur des services on avait tendance à spécialiser des équipes et en disant une équipe qui prend en charge un service elle va avoir toute l'attitude à faire ce qu'elle veut en évolution aller très vite pouvoir être spécialiste de ce métier là et du coup il vaut mieux confier à des gens juste ce service là et du coup il y avait tendance à recréer des barrières qui sont dommageables parce que les barrières dont je vous parlais entre développeurs et testeurs et opérationnels il ne faudrait surtout pas qu'elles se reforment entre les différentes personnes qui font des services il faut de l'étanchéité des services parce qu'il faut qu'on puisse en débrancher un sans que le couplage aille péter une autre fonctionnalité du SI mais il ne faut pas que ça s'applique aux personnes et c'est un bon équilibre donc tout ce que je vous brosse comme état d'effet est super là je suis en train de vous décrire un truc un peu mirifique en pratique notre projet majeur qui a porté ce truc là a eu un bon petit déraillement dans le temps principalement alors ce n'est pas un gros accident au sens où le client il est en prod les usagers ils sont satisfaits mais par contre on a une énorme dérive de temps et on a eu des tensions fortes entre les équipes qui en gros s'est progressivement séparées en deux équipes avec d'un côté le PO le Scrum Master et les testeurs qui disaient il faut absolument du fonctionnel tout pour le client fonctionnel 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 et puis de l'autre côté des gens plus techniques qui disaient oui mais si on ne fait pas l'install et des trucs comme ça ça va nous péter à la tronche un jour ou l'autre alors avec le recul sur ce client là ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas réussi à amener la valeur de ce qui n'était pas fonctionnel et souvent on entendait encore une fois la sémantique il y a des gens qui nous disaient oui mais ça là dans la backlog c'est de la non valeur non valeur c'est quoi c'est tout ce qui est techno et qui ne fait pas de la feature et qui ne se voit pas dans l'interface graphique oui mais ça c'est peut-être parce qu'on ne parle pas à la totalité du client et effectivement en fait qui s'est passé moi quand je suis allé sur place je me suis rendu compte du truc c'est que depuis le début on ne parlait qu'au fonctionnel côté client et quand moi je suis allé sur place en directeur technique et du coup j'ai eu un homologue technique c'est lui qui a dit au fonctionnel mais les gars il faut absolument libérer du temps pour l'install je ne vais pas faire une install à la main avec tous les problèmes il faut que vous donniez du temps pour dockeriser ce truc là pour simplifier le processus d'installation parce que moi je ne vais pas donner à mes administrateurs un document de 30 pages avec tout ce qu'il y a à faire et c'est là qu'on a réussi à rejoindre les deux gouts et à faire que le client on arrivait à lui montrer la valeur de ce qui n'était pas fonctionnel aussi et c'était notre faute on n'avait pas clairement montré que l'install c'est important aussi pour lui alors c'est vrai qu'il ne le voyait pas parce qu'au fur et à mesure on les faisait voir les protos les fonctionnalités elles avançaient et tout ça et d'une certaine manière on lui avait caché qu'il y avait une grosse fuite derrière la salle d'eau elle était très belle mais quand il allait ouvrir le robinet à la fin pour être en prod ça n'allait pas se passer parfaitement c'est à nous de faire voir aussi ce qu'il y a derrière le robinet ça je l'ai mis parce que j'aime bien l'image temporary workaround who are you kidding on va faire ça temporairement on viendra corriger derrière c'est pas grave on refactorisera à chaque fois que vous entendez ce truc là ça dans l'oreille d'un manager ou d'un directeur technique c'est quasiment une cloche qu'on sonne à côté de vous on le fera plus tard ah pourquoi plus tard c'est de la non-valeur alors pourquoi est-ce qu'on en parle si c'est de la non-valeur c'est même pas dans la backlog ah bah non c'est parce que c'est important ah donc il y a une valeur ah bah oui alors pourquoi on ne le fait pas maintenant et puis on vous crue comme ça un autre truc qui s'est mal passé c'est notre choix du positionnement de l'orchestration donc je vous disais l'idée c'est d'avoir des modules qui sont complètement autonomes et puis de remonter à un niveau d'orchestration qui fait qu'un client quand il va vouloir changer son processus sa façon de faire fonctionnelle en disant par exemple bah les tiers avant ils passaient à la cellule tiers et ensuite à la direction administrative et financière bah maintenant ils passent juste à la cellule tiers et quand ils sont validés ils vont directement dans l'AGF il faut qu'ils puissent changer ça sans changer les logiciels derrière parce que ça c'est sa responsabilité de processus c'est pas la responsabilité technique alors on a des fois mis ça on a eu tendance à le mettre carrément dans les référentiels à dire les services ils doivent être paramétrables pour supporter un workflow mais ça veut dire qu'il faut le faire dans chacun des services et c'est du boulot et je vous disais on a tenté l'approche ESB en disant on va juste filer au client des briques de Lego puis on va lui laisser faire son modèle ouais mais ça ça marche quand chez le client il y a des amateurs de Lego et quand chez le client ils vous disent non non moi j'ai eu du Playmobil quoi je veux mon château boum je sors de la boîte et il est en forme de château et je veux juste à la rigueur pouvoir bouger les petits bonhommes et c'est tout ah bah ouais mais on s'est pas entendu là dessus il va falloir que vous sachiez que vous appreniez à faire du Lego ah bah donc il me faut une SS2i qui sache faire du Lego euh attendez on va plutôt le faire nous même parce que bah le faire vous même je croyais que l'idée c'était que vous me donniez la main sur mon SI bah oui mais vous voulez pas la prendre et on tourne en rond et on a eu un sérieux problème avec un client alors même chose ça a été que un demi-échec parce que ça fonctionne c'est en prod mais la promesse elle n'a pas été tenue le client il n'est pas en complète indépendance pour changer son processus en intervenant sur son mule soft sur son mule ESB donc et là la solution à ça enfin l'état actuel de nos échecs on va dire plutôt c'est d'utiliser des webhooks les webhooks c'est le bon le bon milieu entre les deux vous mettez ici un tout petit peu de couplage dans votre référentiel parce que c'est dans le référentiel que vous venez paramétrer que sur tel événement il faut qu'il appelle telle URL ah c'est vrai vous mettez un poil de couplage technique et temporel mais rien ne vous empêche ensuite de mettre une queue de message si le couplage temporel vous gêne si vous avez besoin de plus de robustesse de délivrerie ou des choses comme ça c'est déjà pas mal et ensuite vous pouvez enlever toute la partie couplage fonctionnelle en gérant correctement votre compatibilité ascendante si vous dites oui mais en faisant ça ça veut dire que quand je change la version d'un côté il faut que je change la version de l'autre ah bah c'est que là vous n'avez pas fait la différence entre votre version de contrat et votre version d'implémentation du contrat et c'est un autre problème donc il faut bien avoir les deux séparés les normes CMIS je vous le disais tout à l'heure CMIS il y a une version 1.0 il y a une version 1.1 il y a une version 1.2 ou 2.0 qui est en préparation et puis pendant ce temps là SharePoint et Alfresco ils ont des 4.5 des 4.6 des 2013 des machins c'est deux choses qui sont complètement séparées et c'est ça la bonne façon de séparer ce couplage on a appris aussi que les développeurs étaient des gaz c'est à dire qu'ils occupent tout l'espace qu'on leur donne le projet dont je vous ai parlé qui a déraillé c'est un projet qui nous a pris 3 ans à l'isopérimètre on a réussi à refaire un projet à côté sous temps contraint en 4 mois alors évidemment il y avait déjà des services qui étaient faits mais le ratio entre les deux pose question et quand on creuse dans l'autre projet on était dans un projet où potentiellement il y a mort d'homme on a souvent tendance à dire les applis de gestion c'est pas de la commande de vol d'un avion ou des trucs comme ça il n'y a pas mort d'homme si ça pète quand vous vous retrouvez à bloquer les attributions de bourse dans un département comme Mayotte où il y a des émeutes quand le chef de projet vous a au téléphone et qu'il dit vous devez me livrer un truc fonctionnel pour lundi parce qu'en fait il y a des gens qui tournent autour du bâtiment qui ne sont pas contents et il y a des émeutes dans la ville vous ne réfléchissez pas pareil et quand on se dit la fonctionnalité on finira lundi matin non pas là tout le monde était sur le pont et on était tous en mode qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit absolument sûr que ça sorte vendredi soir et bien et qu'il n'y ait pas de bug un dernier retour d'expérience sur un truc qui n'a pas marché enfin qui n'a pas marché dont on s'est rendu compte suffisamment tôt pour ne pas que ça nous pète à la tronche les workflows BPMN c'est à deux niveaux vous pouvez vous servir de BPMN pour décrire votre strat 1 de votre cartographie sur les processus malheureusement vous avez un véritable pouce au crime ici qui est le petit bouton Play dans Bonita Run ou Debug au moment précis où vous cliquez sur ça vous n'êtes plus là vous êtes là vous êtes dans de l'applicatif c'est un logiciel qui va tourner derrière et qui va instancier votre processus et faire passer les étapes avec une machine à état donc tout le boulot que vous avez soigneusement fait pour avoir un découplage parfait entre les processus le fonctionnel et un alignement entre le fonctionnel et l'applicatif en un clic de bouton potentiellement vous vous recréez un couplage monstrueux et derrière vous dites là j'ai changé je fais mes workflows avec autre chose oui très bien il fonctionne encore dans le moteur ah pas sûr et en fait tous les processus de l'entreprise ou de la collectivité sont maintenant dépendants d'un moteur d'exécution de workflow oui ah bah d'accord flouc c'est remis les manottes le temps de dire ouf donc ça attention à ça danger j'aurais dû le mettre en rouge ça bon c'était les problèmes mais globalement il y a quand même pas mal de roses là dedans on a gagné des appels d'offres avec ce genre d'architecture alors qu'on était bien plus cher que les autres donc quand on arrive à manifester la valeur c'est intéressant en 2015 on a réussi à faire des déploiements là on faisait des déploiements c'est des grosses applis on fait avant des déploiements quelques grosses heures voire jours on a fait des déploiements en 15 minutes avec comme prérequis docker point là où avant on disait aux clients alors vous avez commencé par installer 2is apache tom4 jre dotnet framework attention fold 2 et le 4.5 et avec le patch machin et bidule alors on leur dit que vous installez docker on s'occupe de tout le reste derrière vous posez les conteneurs ça fonctionne l'agilité je vous en parlais qui est devenu des critères de réponse à projet pour certains chefs de projet qu'on a réussi à convaincre et puis un truc qui fait vraiment notre fierté parce que quand on a fait ce gros changement là c'est pas le premier qu'on avait fait on avait fait une réécriture de tout en VB6 on avait fait une réécriture de tout en dotnet et à chaque fois après le pic de support qui était terrible pendant les premiers mois voire premières années et là c'est la première fois où non seulement il n'y a pas eu de pic de support mais on a même diminué le nombre de personnes à la hotline j'ai vu j'ai vu un projet où je me suis retrouvé à téléphoner au chef de projet côté client en lui disant voilà on a mis en prod mais j'ai l'impression qu'en fait les gestionnaires ils ne l'utilisent pas ben si qu'est-ce qui vous fait dire ça c'est qu'on a zéro retour non c'est parce qu'en fait tout marche tout marche d'un coup c'est la première mise en prod et c'est arrivé donc comme quoi tout arrive et puis en 2016 on a réussi à faire la première chose pareil qui était un truc complètement utopique c'est créer une application sans développeur avec des gens du marketing qui viennent piocher dans la carte et qui parlent juste à des intégrateurs en disant il faudrait que tu me branches le référentiel là où il y a les master data management avec les données du benchmark de la santé avec les données des hôpitaux tu vas récupérer l'interface graphique qu'on avait fait pour fiscal local tu vas remplacer les données par celle-là et tu vas mettre tout ça en ligne on a pas eu besoin d'un seul développeur alors des intégrateurs un peu costauds techniques quand même mais qui ont branché les API ensemble qui ont modifié les données qui ont récupéré une petite fonctionnalité d'un service qu'ils ont mis sous forme de lien inséré un bouliframe d'un autre morceau et qui ont composé leur application comme le fonctionnel voulait sans développeur la première fois qu'on a réussi à faire ça ce que je vous décrivais tout à l'heure avec l'orchestration faite par le client nos flux de tiers avant c'était ça et c'est pas une blague ça c'est pas des flèches que j'ai mis au hasard j'ai superposé les flux de tiers de 4 clients région et ça donnait ce bazar là le plat de spaghetti dans le jargon c'est ça et on a réussi à faire ça on a réussi à un moment donné à dire à un client vous voulez pas que la validation elle passe vous voulez pas que les financiers ils aient besoin de valider ben pas de problème on va brancher là hop directement dans les subventions et ça fonctionne et puis aussi parce qu'on parlait du management le management ça c'est des retours des équipes en particulier ça l'adhésion à la servicialisation je ne conçois plus d'autres manières de faire c'est à dire qu'une fois qu'on a goûté à cette façon là de faire les développements c'est un peu comme l'agilité des gens à qui on revient et on dit bon maintenant tu repasses sur un cycle en V je peux pas c'est pas possible tu te m'efforces je vois même plus comment on faisait avant ben là c'est la même chose vous faites goûter les développeurs à ça et ensuite vous leur dites tiens il faudrait que tu repasses un mois ou deux au support sur le vieux ProGhost un an pas à l'appui ben oui faut le faire et donc ce que je vous disais à un moment donné on a même réussi à ressortir des gens du support et à les renvoyer faire de la prod le stock de tickets support est passé en 3 ans de 320 à 90 pareil alors qu'on changeait de techno étonnant moi je m'attendais plutôt à ce qu'il fasse 320 à 600 parfait la réutilisation dont je parlais c'est ça une application fiscale locale la première fois faite en 160 jourom la deuxième on a créé une autre application avec les mêmes services le temps de rationaliser un petit peu tout ça de mettre la bonne doc 80 jours et la troisième qui a été faite avec ça Benchepad 10 joursom pure intégration et une nouvelle appli avec des nouvelles fonctionnalités des nouveaux clients un truc qui a absolument rien à voir visuellement même on voit pas trop la ressemblance entre les deux et c'est des clients différents c'est des domaines différents etc même chose sur la gestion des pièces justificatives première fois qu'on a fait le dev pour arriver à avoir toute l'iframe et le back-end qui fonctionnait bien 80 jours on l'a reporté dans un deuxième portail 5 jours on l'a reporté dans le troisième 0,5 jours un intégrateur la première fois l'intégrateur il fait des allers-retours en disant ton API je vois pas trop comment ça fonctionne c'est pas documenté et c'est quoi le code d'erreur quand j'ai ça et comment il faut que je me branche sur l'authentification etc et ensuite une fois que tout ça c'est bien développé troisième portail je prends le code d'intégration je le baine je démarre le locker hop c'est parti même chose une fonctionnalité à un moment donné où trois architectes dans une pièce dont le directeur technique a phosphoré comme des malades en disant bon il faut assurer l'auditabilité des dossiers de fonds européens c'est des trucs avec des appels de levée de fonds sur plusieurs dizaines de millions d'euros il faut un truc ultra béton on va réfléchir à l'architecture on phosphorpe pendant trois heures à quatre et puis il y a un développeur à un moment donné qui passe la tête qu'est-ce que vous faites vous faites un truc comme ça c'est en fait c'est une gestion d'event que vous faites ouais c'est un peu ça on a un service qui fait ça vous savez oh il fait de la robustesse de délivrer de messages ouais on peut les trier ouais on peut faire de la piste d'auditabilité oui ah c'est ça qu'on va prendre il est où en qualité il est en deux étoiles ah bah ok bon bah en fait on se prévoyait 200 jours de bolo là 10 jours d'intégration c'est bien on l'avait vendu 200 jours au client bon en fait c'est pas vraiment ça parce qu'on n'arrive jamais à vendre complètement la valeur on vend beaucoup le dev et ça ce dont je vous parlais tout à l'heure on a fait le gros big bang en VB il a fallu tout réécrire en VB6 j'ai pas les chiffres exacts mais là ça devait être autour de 2000 jours dans les années 2000 on a tout réécrit en .NET et en SOAP vous devait être autour de 5000 urbanisation dont je vous ai parlé là pour le coup j'ai le chiffre on a fait les constatations pour le crédit impôt recherche 17 300 jours d'investissement pour une société de 98 personnes donc il y a beaucoup à tirer et j'adorerais finir sur une note parfaitement positive en vous disant que tout ça ça marche bien tous les exemples de cas que je vous ai donnés il y a malheureusement ces 17 300 jours on les a payés de manière très négative où au bout des 3 ans il y a 3 ans on avait dit il faut absolument aller vers ça parce que sinon on n'arrivera plus à passer à aucun appel d'offres et potentiellement on survivra pas et donc il faut le faire coûte que coûte le coûte que coûte ça a été le licenciement de 6 personnes fin d'année dernière parce que tout était prêt mais on est sur des marchés qui sont extrêmement volatiles dépendants du politique on avait fortement investi sur des outils pour les régions les régions elles étaient censées fusionner vous savez il y a eu les élections régionales début 2016 et la fusion devait suivre et en fait ça ça a pris du temps il y a des régions qui n'ont toujours pas désigné leur DSI et tout ça et nous ce délai là il nous a pas fait crever heureusement parce qu'aujourd'hui ça repart mais à deux mois près je pouvais vous peindre un tableau idyllique de la situation en vous disant ça en plus ça a sauvé notre boîte financièrement à deux mois près c'est ballot mais on a perdu des collègues parce que pas assez de ressources financières pas assez de trésorerie pour tenir pendant que nos clients ils avaient du délai sur leurs procédés et leurs projets à pas grand chose et là par contre la bonne nouvelle aujourd'hui c'est que ça y est ça repart cette architecture là elle commence à être déployée sur les régions elle gagne les appels d'offres on est passé de 3 à 10 clients en très peu de mois quand on le fait voir là je suis allé il y a quelques jours chez un client en le voyant il nous a dit go c'est la première fois que je vois ça en 15 ans de boîte j'ai jamais vu un client nous dire go pour un projet à plusieurs centaines de milliers d'euros c'est ok on va voir représentez moi la roadmap il va falloir voir le DGS et il faudra voir le go des financiers et tout ça et là ça rentrait tellement bien dans ce qu'il voyait sur l'évolution de son SI alors ce client là c'est un cas un peu à part aussi c'est lui qui nous avait challengé pour aller vers des approches urbanisées comme ça c'est lui qui nous avait dit il y a 5 ou 6 ans vous savez si vos applications elles restent des gros monolithes moi le piège je n'en veux pas donc faites votre choix à un moment donné quand il y a une fonctionnalité qui n'ira pas chez vous je serai obligé de vous sortir si c'est un monolithe je vous sortirai sur tout donc si votre fonction de gestion de tiers elle ne me plaît pas vous sortirez sur les subventions de la bourse tout dégagera vous avez intérêt à modulariser donc on a modularisé et c'est ça qui a fait qu'il nous a dit ben voilà vous avez fait ce que je veux banco on y va première fois que je vois ça et l'intérêt de tout ça c'est quoi on a découpé en modules ça veut dire que derrière on n'aura plus jamais ces pics d'invest parce que maintenant je n'ai pas un logiciel qui s'appelle Progos donc quand le DG me dit il faut réécrire il faut tout péter quoi là j'ai une cartographie avec 70 services donc j'en ai certains ils ont été écrits dès le début ils commencent à avoir des petits problèmes d'obsolescence et ben à un moment donné on va prendre deux développeurs pendant un mois puis on va dire toi tu réécris le module de reporting il faut vraiment qu'il soit fait nickel on va investir 40 jours là dedans et puis il roule et puis ensuite à un moment donné on va dire la trésorerie elle est basse on fait rien on fait vraiment le strict minimum on corrige 2-3 bugs sur les trucs mais on vend on intègre pour faire de la valeur ensuite la trésorerie elle va remonter on va dire là c'est le bon moment pour changer ce service là ce service là parce qu'il y a un truc à faire fonctionnellement sur le référentiel TIR il y a des nouvelles réglementations et des nouveaux processus qui seraient intéressants d'avoir pour convaincre nos clients et on va lisser du coup cet investissement comme on veut donc le big bang là qui a failli nous coûter notre pot de boîte et qui nous a coûté 6 bons collègues et ben on n'aura plus jamais cet effet là dans le futur ça rien qu'en soit c'est déjà bien alors qu'est-ce qu'on va faire après je sais pas puisque je suis lean donc je sais pas encore ce que les clients y vont vouloir par contre je peux imaginer quelques petites choses déjà je vous avais parlé des équipes qui s'occupent de faire l'intégration du produit et puis derrière des équipes qui font les services ben on va peut-être avoir on commence à manifester le besoin d'avoir une troisième équipe qui fait des services de très bas niveau donc ici mettre des tech leads vous savez ce barbu avec des pizzas qui ne veulent pas du tout en tant que parler de fonctionnels tout ça et qui disent non non moi c'est je fais de l'authentif je fais du SAML je fais de la JED des trucs comme ça très bas niveau une couche au-dessus avec des gens qui sont des vrais analystes programmeurs c'est-à-dire qu'ils vont faire l'interface qui savent parler aux clients et puis au-dessus une couche d'équipe avec des gens qui font de la pure intégration qui travaillent surtout au niveau de l'UX et des API et qui le code derrière si c'est du Fsharp ou du machin ils ne savent pas trop ils sont capables de faire des petits bouts d'insertion de JSON dans un Mongo de faire des appels curl et tout ça mais voilà ce n'est pas la même chose et ça en fait ce n'est pas les mêmes compétences donc on revient sur ce que je vous disais un alignement bien séparé de compétences derrière pour avoir quelque chose de lisse et une autre chose qui fait rêver tous nos clients parce qu'ils sont très travaillés sur les processus par leur directeur généraux des services qui veulent savoir combien de temps en moyenne on met pour instruire une demande de subvention combien est-ce qu'on a de subvention dans le pipe combien est-ce qu'on a de subvention combien ça représente aussi qu'il faut mettre dans les budgets sur lequel il faut vérifier et qu'est-ce qu'on a comme caducité c'est-à-dire s'il y a des subventions qui arrivent à péremption combien est-ce que potentiellement on a d'argent immobilisé qui va revenir dans les budgets etc. et ça c'est le business activity monitoring si à chaque étape du workflow dans les services qu'il y a derrière on émet des événements en disant j'ai créé un tiers j'ai créé une bourse j'ai clôt le dossier j'ai fait un paiement et bien ça va vous permettre de centraliser ça typiquement dans un ASX search et puis d'avoir du monitoring Kibana qui n'est plus du monitoring technique qui est du monitoring fonctionnel parce que le client quand on lui dit ah bah oui il y a eu tant d'appels de l'API post sur tiers vous voulez me dire quoi ? je vais vous dire qu'en fait il y a eu des créations de compte ah d'accord pourquoi vous me dites pas il y a eu des créations de compte alors là on le fait on est au niveau fonctionnel et du coup on évite aussi les faux positifs ah oui l'application effectivement on a appelé cinq fois le post mais c'est en fait parce que c'était indem potent et que le tiers il n'a pas été créé cinq fois qu'est-ce que vous m'embrouillez avec de la technique moi je veux savoir combien il y a de comptes qui se sont créés qui ont demandé une bourse c'est tout on sépare bien les deux alors si vous vous rappelez que d'une seule diapo elle est longue mais si vous vous rappelez que de ça six petits retours d'expérience donc pas de métier dans le middleware si vous faites de l'ESB que vous avez un pattern gateway etc c'est tellement facile et confort de dire on va mettre un petit peu de règles métiers ici un peu comme quand on le fait dans l'interface client c'est tellement rapide de mettre un autre nul dans l'interface client on se dit c'est plus rapide c'est pas là son nombre faut absolument faire gaffe on dit souvent que toute règle a une exception ben cette règle là aussi a une exception c'est à dire qu'il y a une règle où il n'y a pas d'exception et la règle où il n'y a pas d'exception c'est que vous ne mettez jamais de métier dans le middleware il n'y a pas d'exception là-dessus investissez à fond dans la conceptualisation ce que je vous disais vous pouvez vous permettre d'être Lean et de commencer avec un logiciel ultra léger qui ne gère par exemple que le non-usuel par contre il faut que vous sachiez que c'est le non-usuel et il faut que vous sachiez que c'est la différence avec un patronyme et un nom d'épouse parce que sinon ça va vous coûter ça va vous coûter cher après cette phase de conceptualisation elle prend du temps mais elle simplifie tout le flux qu'il y a derrière nous on a mis des primes carrément là-dessus c'est à dire que des primes ont été données aux personnes qui faisaient l'effort de pousser à bout la conceptualisation d'un système accepter la perte de contrôle alors ça c'est au point de vue du management ce que je vous disais accepter de déléguer une partie de management et l'architecture aux équipes c'est vrai aussi sur les API les API vous ne savez pas à l'avance comment elles vont être utilisées par les clients il ne faut pas essayer de le contraindre il faut plutôt mettre des logs sur comment sont utilisées vos API et les faire évoluer en compatibilité ascendante bien sûr pour accepter les nouveaux usages ça j'ai parlé abondamment dessus la norme c'est libératoire c'est pas une contrainte c'est quelque chose qui vous dit c'est ça la réalité réglementaire et j'ai déjà fait tout le travail d'analyse pour toi et en dernier même chose parler de l'alignement fonctionnel et technique vous devez connaître toute la complexité intrinsèque et mettre de côté toute la complexité accidentelle c'est à dire la complexité technique etc il faut qu'elle soit complètement mise de côté quitte à commencer avec des choses très simples nous le premier référentiel tiers qu'on a fait par exemple c'était notre bonne vieille appli monolithique qui avait été frankensteinisé où on avait juste ouvert un ou deux services où on faisait une sorte de médiation derrière et c'était un monstre qu'on installait avec des dizaines de mégas alors que ça stockait juste un JSON mais le truc il a été prêt en deux mois et ensuite ça n'a pas mangé de pain de dire ok on a le temps pour faire les choses on le refait en OGS on met du Mongo derrière et les clients ils n'ont vu aucune différence pour eux ils appelaient tout le temps la même API où ils faisaient un put sur slash tiers avec le JSON schéma qu'on leur avait donné ça ça marche bien c'est parce qu'on avait bien séparé la complexité intrinsèque donc le patrony ou le non-usuel la complexité métier du tiers de la complexité accidentelle qui était de dire c'est du JSON c'est du Mongo etc ça ça n'intéresse pas le client et c'est on revient à ce que je disais là sur la norme il faut avoir épuisé la totalité de la complexité métier avant d'aller sur la technique voilà donc moi je suis un peu en avant parce que c'est moi qui fais le compte rendu de ce truc là mais en fait les gens qui ont bossé en vrai c'est eux derrière donc vous pouvez les applaudir ça leur fera plaisir et j'ai tenu dans les deux heures donc il nous reste un petit peu de temps pour des questions ou prendre un pot avec des questions si vous préférez etc oui j'ai une question sur Docker vous êtes parti sur Docker dès le début c'est à dire en 2013 2013 ouais à l'état de POC etc on l'a fait en prod dès 2014 sur du Docker un point 5 ou un truc comme ça peut-être on a eu la chance d'être avec un client un extrêmement compréhensif et deux avec des équipes techniques très très bonnes qui du coup alors la perception de valeur elle n'a pas été immédiate c'est à dire qu'il a quand même fallu que je me déplace sur place que je fasse une petite présentation de Docker les intérêts que je forme les opérateurs là-bas et à un moment donné il y a eu le déclic où les administrateurs ont dit ouais ouais effectivement ça va nous permettre de gagner du temps ce truc là on voit pourquoi vous l'avez fait on y va on attaque en Docker vous utilisez des outils spécifiques autour de Docker ou simplement Docker de base ? non on a essayé justement de ne pas s'éloigner de la pile Docker alors avec avec des contraintes c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple on ne fait pas du tout d'orchestration Docker on attend que l'orchestration elle soit bien intégrée dans la 1.13 parce que sinon faire l'orchestration avec des outils externes ça voulait dire passer par du Kubernetes ou faire nos propres scripts d'intégration etc on a été obligé de le faire à un moment donné du coup on a compensé les manques de Docker Compose en faisant des scripts en poussant des scripts en cible pour faire du déploiement un petit peu sur le réseau on essaye de le faire le moins possible et là on se focalise alors moi pour le coup c'est mon boulot de veille techno de faire ça de bien regarder ce qui se passe en Docker 1.13 avec tout ce qui est Swarm les distributed application bundle qui vont remplacer enfin remplacer étendre Docker Compose pour préparer le terrain je vais intervenir ensuite sur les inter-sprints en disant aux équipes voilà ce qu'il y a dans les nouvelles versions voyez comment vous pouvez vous les approprier éventuellement je retournerai voir les clients pour voir si ça match bien le besoin et c'est là qu'on passera à la prochaine étape on essaye de pas trop s'éloigner de ce qui se fait dans la pile standard parce que sinon après il faut un gars qui soit spécialiste de Kubernetes un gars qui est spécialiste de machin et de bidule c'est pas facile mais là dans Docker 1.13 je suis en train d'écrire la suite du bouquin dessus il y a tout c'est tout récent par contre c'est la 1.13.1 RC2 qui est arrivée il y a deux semaines qu'à ça mais on essaye de pas s'éloigner oui est-ce qu'on prend séquence de scène vous avez peut-être pas trop poussé pour l'instant sur l'offre SASS justement travaillant autour de scène vous attendez ça oui et aujourd'hui le SASS qu'on fait n'est pas multitenant logiciel mais on se dit le temps qu'on monte en charge aujourd'hui en mode SASS on a je pourrais 3 à 5 clients qui sont arrivés sur la nouvelle plateforme c'est pas grave on duplique les environnements c'est pas très beau ça consomme pas ça consomme pas les ressources de manière équilibrée mais tant qu'on est à 5 on fait comme ça et le temps qu'on arrive à 10 ou 20 on va être pile dans le moment où on saura faire de la distribution de bundle et encore une fois comme on a séparé les interfaces de l'implémentation quand les clients qu'on a aujourd'hui on va les passer d'un système qui est monotenant sur des environnements séparés à un système avec un seul environnement multitenant le client il va toujours appeler http montenant.mg10.fr donc pour lui ça va être complètement transparent il y a le provisioning il y a le rollout enfin toutes les histoires de rollout aussi c'est pas simple voilà le monitoring etc on attend en fait de mettre en place le Docker 1.13 et Docker 1.13 par exemple pour le rolling update il y a tout ce qu'il faut pour faire du rolling update avec les fréquences enfin les délais de rolling update entre chaque conteneur le nombre maximum de conteneurs qu'on peut arrêter pendant que les autres sont en rollup il y a la possibilité de faire du rollback et ça typiquement on préfère attendre on préfère attendre que ces fonctionnalités là soient intégrées dans le logiciel plutôt que nous d'investir dans un truc qui est finalement pas notre coeur de métier je pense qu'on aurait eu on aurait eu cette compétence là on l'aurait fait on aurait eu un administrateur qui connaissait bien ça voilà et puis oui le logiciel il aurait été un super succès commercial on aurait tout de suite 50 à 100 clients dessus on aurait fait notre ratio et on aurait dit bon multitonement logiciel là on va s'économiser quand même 12 000 euros par mois d'hébergement allez on fait l'invest c'est un éternel débat on a pas mal de clients on a même des débats entre développeurs certains qui disent que les e-frames c'est trop dangereux il y a des problèmes d'étanchéité de sécurité etc webcomponent on a fait quelques ateliers internes dessus pour nous c'était enfin pour nous pour les développeurs qui ont fait cet atelier c'était pas prêt donc on a dit c'est en attente pour l'instant on fait de la composition d'e-frames un truc qui a pas mal fait changer d'avis des développeurs c'est quand ils ont vu que toutes les compositions faites par Google sur Gmail et autres c'était des e-frames ils se sont dit si Google utilise ça quand même c'est qu'il y a une certaine capacité technique derrière et c'est ça qui nous a fait pencher vers ces approches ensuite sur la partie intégration encore une fois le fait d'avoir découpé nous ouvre toutes les portes derrière c'est à dire que si demain on intervient chez un client qui nous dit ah oui mais moi chez moi l'intégration c'est moi qui l'a fait sur un portail de CMS et on va lui dire pas de problème vous allez prendre nos API UX vous allez paramétrer sur toutes nos e-frames et puis vous aurez vos portelettes si vous êtes en SharePoint vous les glisserez déposées vous faites comme vous voulez on va les aider un petit peu pour l'intégration mais le fait d'avoir tout découpé en API d'UX ça nous permet ce genre d'usage mais l'intégration UX a beaucoup fait parler entre les développeurs oui question en technique première question combien vous avez d'équipes différentes ça varie c'est à dire qu'à un moment donné on a eu des grosses équipes pour le gros projet dont j'ai parlé avant de se rendre compte qu'il valait mieux les découper en gros on doit être entre 4 et 5 équipes en permanence synchronisés alors synchronisés parce qu'on a aligné toutes les timebox de sprint c'est à dire qu'il n'y a pas de sprint en décalé ou autre tout le monde est timeboxé sur le mois donc on démarre les sprints en début de mois le dernier vendredi du mois enfin le dernier vendredi du mois et le lundi mardi après c'est nos inter-sprint et on est calé sur ça j'étais assez séduit par votre inter-sprint moi je vois une problématique est-ce que vous avez des prestataires à vous être ? on a un sous-traitant oui un seul sur les septembre oui enfin on a une équipe de sous-traitants où ils sont où ils sont plusieurs mais effectivement on n'a pas trop cette problématique là et on arrive à les alimenter avec des projets où ils sont complètement autonomes c'est à dire qu'on va les faire travailler sur un petit portail un petit peu à part où ils vont composer nos services faire des UX qui sont dédiés et donc eux sont un petit peu en dehors de ça mais par contre ils sont alignés sur les livraisons aussi sur le timebox mensuel et bien merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...